Les fruits ! C'est la fête des fruits au supermarché. Regardez, c'est Monsieur Patate. Et Madame Carotte ? Il y a aussi Mademoiselle Bétirard et Petit Chou. Bommes oranges et bananes, poires et bois de cajou. Mangez au moins cinq fruits par jour parce que c'est bon pour vous. Soyez les bienvenus à la fête des fruits. Un événement où la magie du fruit ne s'arrête jamais. Oh là là, vous avez vu tous ces fruits ? Coucou Peppa ! Coucou ! On est en train de choisir notre fruit préféré. C'est quoi celui que tu préfères ? Euh... j'aime bien les pommes. Moi, j'aime bien les oranges. Moi, j'aime bien les bananes. Moi, j'aime bien les carottes. Rebecca, la carotte n'est pas un fruit. Oh... La carotte fait partie des légumes. Edmond est très intelligent pour son âge. Et toi, Georges, c'est quoi ton fruit préféré ? Est-ce que c'est la banane ? Ou l'orange ? Le fruit préféré de Georges, c'est la fraise. Oui, craze ! Georges adore les fraises. Smoothies ! Venez goûter à mes délicieux smoothies ! Bonjour, mademoiselle Rabit ! Qu'est-ce que c'est un smoothie ? C'est une boisson à base de fruits. En veux-tu un, Peppa ? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me faire un smoothie aux pommes, mademoiselle Rabit ? Pas de problème. Mais on peut mélanger plusieurs fruits différents, si tu veux. D'accord. Alors pommes, euh, fraises, bananes et pommes encore. Et un smoothie pommes, fraises, bananes avec supplément de pommes pour mademoiselle Peppa. C'est trop délicieux ! Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît ? Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Mais bien sûr ! Quel fruit veux-tu que je mette dans ton smoothie ? Euh, je ne sais pas. Choisis ce que tu veux, Pedro. D'accord. Du fromage, s'il vous plaît. Pedro, le fromage, ce n'est pas un fruit. Un smoothie, ça se fait avec des fruits ou avec des légumes. Très bien. Alors fraises, plus myrtilles, plus mûres, plus grosailles, s'il vous plaît. Ah, voilà qui est mieux. Et un délicieux smoothie, fraises, myrtilles, mûres, groseilles, bien frais pour tout le monde. C'est parti. Super bon ! Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, Georges ? Moussi de craze ! Georges ! On te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents. Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, Georges ? Non. Je sais. Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure. Comment ça, un jus de dinosaure ? Oh oui ! Tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure. Dis-moi peur ! Alors, une tranche de ça, une de ça, trois ou quatre comme ça, plus ça et ça. Et un jus de dinosaure ! Réservé aux dinosaures et à leurs petits amis. Disosaures ! Est-ce que je pourrais avoir un jus de dinosaure, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! D'accord ! Un jus de dinosaure bien frais pour tout le monde. Zut alors ! Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Rabbit ? Je ne sais plus quel genre de fruit j'ai utilisé pour faire du jus de dinosaure. Moi, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans. C'est vrai ? De quelle façon ? Grâce à l'odeur, Mademoiselle ! Freddy Fox possède un très bon odorat. Il y a une banane, c'est sûr ! Et une banane, une... Trois... euh non, quatre fraises, cinq cerises. Quatre fraises, cinq cerises, une pêche, un demi-ananas, une tranche de pastèque et quelque chose d'autre. Oui, mais quoi ? Une carotte ? C'est ça ! Une carotte ! Ouais ! Et un autre jus de dinosaure pour tout le monde ! Alors, les enfants, est-ce que vous aimez la fête des fruits ? Oui ! Les fruits, c'est trop bon ! Et les carottes aussi ! Tout le monde aime les fruits et les carottes. La voiture de course de Georges. Il fait beau chez Papi et Mamie Pig. Peppa, Georges, Papa et Papi sont dans le salon à regarder une course automobile à la télévision. Allez ! Allez, 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 allez plus vite ! Allez ! Les deux voitures sont au coude à coude à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ? C'est un suspense incroyable ! Les voitures numéro deux... Oh ! Ça va mieux ! Mais la course était presque terminée ! Vite, rallume la télévision ! Waouh ! Quelle fin de course palpitante, chers téléspectateurs ! Franchement, je n'aurais voulu rater ça pour rien au monde ! Vous voyez, c'est terminé ! Vous avez vu comme il fait beau ! Vous devriez sortir vous amuser dans le jardin. Oui, Mamie Pig. Alors, à quoi allons-nous pouvoir jouer ? Vroum, vroum ! Georges a très envie de jouer à la voiture de course. J'ai une idée. Si nous lui construisions une voiture de course. Tu es vraiment capable de construire une voiture de course, Papa ? Non, mais Papi Pig, oui. Quoi ? Bon, bon, d'accord. Je vais construire une voiture de course pour Georges. Voici la cabale de Papi Pig dans laquelle il bréquerait. Voyons un peu ce que nous avons. Ah ah ! Un très vieux Lando. Non ! Georges n'est plus un petit bébé, Papi Pig. Je sais bien, Peppa. J'ai simplement besoin des roues. Oh ! Avec cette pièce, nous allons faire le capot. Et avec cette pièce, on va faire le siège. Quel est ton numéro préféré, Georges ? Le numéro préféré de Georges est le 2. Oh mon ! Cette voiture de course va rouler super vite ! Youpi ! Dis-donc, il ne faut pas qu'elle roule trop vite non plus, Papi. Georges est encore petit. Ne t'inquiète pas, Peppa. Ce sera une voiture à pédale, pas une voiture à moteur. Ah ! Ensuite, nous allons installer le volant. Et pour terminer, Georges, tu as besoin d'une paire de lunettes et d'un casque. C'est la voiture de course de Georges. Voici Danny Dog, Zoé Zebra et Pedro Pony. Bonjour, les amis. Regardez la voiture de course de Georges. Waouh ! Tu vas faire la course avec moi ? Et avec moi. Et avec moi ? Moi aussi, je veux faire la course. D'accord, mais elle est où, ta voiture de course, Peppa ? Je n'ai pas de voiture de course, moi. Ne sois pas triste, Peppa. Tu vas être la mécanicienne en chef. Et qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois réparer la voiture de Georges si elle tombe en panne. Oh, super ! Pourvu qu'elle tombe en panne, souvent. Maintenant, place à la course. Vous devez faire trois fois le tour du jardin. À vos marques ! C'est parti ! Vas-y, Georges ! Les pilotes terminent le premier tour et c'est Georges qui est en tête. Dites-moi, pourquoi vous faites autant de bruit ? Ça me gêne pour regarder la télévision. Il organise une course de voiture, mamie. À la fin du deuxième tour, Georges est toujours en tête. Oh non ! La voiture de Georges vient de perdre une roue. Où est la mécanicienne en chef ? Voilà, voilà, j'arrive ! Que faut-il faire ? Il faut remettre la roue à sa place. Tout de suite, mécanicienne en chef ! Vas-y, rattrape-les, Georges ! Mince alors ! Maintenant, Georges se retrouve dernier de la course. Spédale plus vite, Georges ! Vas-y, Georges ! Vas-y, Georges ! C'est Georges qui a gagné la course ! Bravo ! Bien joué, Georges ! C'est toi le meilleur pilote automobile du monde entier ! Et tu as aussi la meilleure mécanicienne en chef du monde entier ! Oui, c'est moi ! Pedro, le retardataire ! Peppa va visiter le musée avec sa classe. Mince alors ! On dirait que Pedro Pony n'est pas là. Je parie qu'il est encore dans son lit, Madame Gazelle. Pedro est en train de dormir dans son petit lit. Pedro aime bien dormir. Pedro, réveille-toi ! Tu vas être en retard pour la visite au musée. D'accord, maman. Dépêche-toi un peu, sinon tu vas rater le bus scolaire. Le bus attend toujours Pedro Pony. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Le musée ne va pas tarder à fermer. D'accord ! Allons-y. Oh ! Il n'y a personne. Peut-être qu'on est en avance, maman. Non, Pedro. Nous avons raté le bus. Tant pis. Essayons de le rattraper. Il est toujours en retard, Pedro. Regardez ! Il y a une voiture qui nous poursuit. Oh ! Bonjour, Madame Pony. Arrêtez-vous, s'il vous plaît ! Pour laisser monter Pedro. Excusez-moi, Madame Gazelle. Je ne me suis pas réveillée. Oh, Pedro. On peut dire que tu aimes dormir, toi. Oui, Madame Gazelle. Nous pouvons repartir. Rien ne pourra nous arrêter, maintenant. Euh, Madame Gazelle, j'ai envie d'aller aux toilettes. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Voici la station-service de Papi Doc. Que voulez-vous ? De l'essence ou du diesel ? Nous voulons aller aux toilettes. Vous n'avez pas besoin de carburant, Mademoiselle Rabbit ? Non, nous venons juste de partir. Bien ! Prochain arrêt, le musée. Euh, il est où, Pedro ? Des pompes à essence. Très intéressant. Oh ! Dépêche-toi, Pedro. Au revoir ! J'espère que nous arriverons au musée avant la fermeture. Voici le musée. Monsieur Rabbit est en train de le fermer. Bonjour, Monsieur Rabbit. Nous aimerions visiter le musée, s'il vous plaît. Hum, nous venons de fermer, mais je peux vous faire une visite guidée rapide. Voici les appartements du roi et de la reine qui sont remplis de vieilleries. Oh ! Hum, très intéressant. Voici maintenant la salle des dinosaures. Ils sont doux comme des agneaux. Extraordinaire ! La salle des planètes, des fusées et tout le reste. Wow ! Et derrière cette porte se trouve la partie la plus étonnante du musée. C'est-à-dire le monde fantastique dans lequel vous vivez. Je vous remercie, Monsieur Rabbit. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Bien, il est l'heure de rentrer, les enfants. Euh, il est où, Pedro ? Oh, Pedro ! Un mollusque ? Vraiment très intéressant. Allez, viens, Pedro, sinon tu vas encore rater le bus. Ils sont où les autres, madame ? Le bus est parti sans eux. Euh, rassure-toi. Mademoiselle Rabbit va vite se rendre compte qu'elle nous a oubliés. Bambi-bou ! Bim-bambi ! Bim-bambi ! Bim-bambi-bambi-bambi-bou ! Tous ensemble, maintenant ! Bambi-bou ! Bambi-bambi-bou ! Personne ne s'est aperçu qu'il manquait Madame Gazelle et Pedro. Bambi-bambi-bambi-bou ! Oh, vous avez raté le bus ? Oui, monsieur Rabbit. Et en tant qu'institutrice, j'ai besoin de votre voiture. Tu vas voir, Pedro. Nous allons prendre un raccourci. Coucou, les canards ! Madame Gazelle et Pedro sont de retour à l'école. Mais où est le bus, enfin ? Peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Mais oui, Pedro. Pour une fois, tu es en avance. Waouh ! Pedro est en avance ! Oui, et vous, vous êtes en retard, bande de petits escargots ! Pedro aime être en avance. Tout le monde aime être en avance. Les Jeux de plein air En cette belle journée ensoleillée, Peppa et Georges sont dans le jardin. Papa ! Qu'est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui ? Pourtant, il y a des tas de choses à faire dans un jardin. Quoi, par exemple ? Eh bien, s'asseoir confortablement sur une chaise pour lire le journal et regarder pousser le gazon. Mais ça, c'est bon pour les papas, pas pour les enfants comme nous ! Coucou ! Coucou, Suzy ! Qu'est-ce que vous faites ? Rien du tout. On s'ennuie beaucoup ! Oui, moi aussi. C'est pour ça que je suis venue vous voir. J'ai une idée, les enfants. On doit avoir un carton rempli de jeux de plein air quelque part. C'est quoi un jeu de plein air ? Je n'en sais rien du tout. Le voilà ! Des massues pour jongler ! Admirez l'artiste ! Oh ! Oh ! Ce ne sont pas des massues, Suzy. Ce sont des quilles. On commence par poser le jeu de quilles ici. Puis on s'écarte pour se mettre là où vous êtes et on essaye de faire tomber le plus de quilles possible en faisant rouler cette grosse boule. Moi d'abord ! Ouais ! Peppa a renversé deux quilles. À moi ! C'est très difficile. Tu vas voir, Suzy. Ça m'étonnerait que tu réussisses à faire tomber une quille. Suzy a renversé tout le jeu de quilles. Ouais ! Oh ! Bien joué, Suzy. Maintenant, c'est au tour de Georges. Comme il est plus petit que vous, il a le droit de se rapprocher un peu. Oh ! C'est normal. Georges est encore trop petit pour jouer aux quilles. Georges n'aime pas être le plus petit. Ouais ! Alors, nous allons jouer au baseball. Peppa va lancer la balle et Georges devra la frapper. Mais si un joueur rattrape la balle, Georges sera éliminé. D'accord ! Je l'ai rattrapé ! Georges est éliminé. Ouais ! Georges est un peu trop petit, même pour jouer au baseball. Tu as besoin d'entraînement, Georges. C'est tout. Laisse-moi te montrer. Wow ! Oups ! Restez là. Je vais aller chercher la balle. Maman Pig ! Euh... Je peux récupérer la balle, s'il te plaît ? Oui ! Mais fais attention à ne plus l'envoyer n'importe où la prochaine fois. Promis, Maman Pig. Pardon, Maman Pig. Voici Danny Dog. Qu'est-ce que vous faites ? On fait une partie de baseball. Si tu voyais mon papa Danny, il est super fort à ce jeu. Il a envoyé la balle si loin qu'elle a atterri dans la maison. Wow ! Dites, est-ce que je peux jouer au baseball avec vous ? Euh... Et si on passait plutôt à un autre jeu de plein air ? Quel genre de jeu ? La danse du limbo. Et comment est-ce qu'on y joue, Papa Pig ? Je vais vous montrer. Moi, je sais. Il faut sauter par-dessus la barre. Elle est beaucoup trop haute. On n'y arrivera jamais. Oh, oh ! Il ne faut pas passer au-dessus de la barre, mais en dessous et en suivant le rythme de la musique. Papa Pig danse très bien le limbo. Wow ! Ah ah ! Maintenant, on va placer la barre un cran en dessous. C'est parti ! Papa, tu as le ventre beaucoup trop gros pour pouvoir passer sous la barre. Ce n'est pas mon ventre qui est trop gros. C'est moi qui n'arrive plus à me baisser comme quand j'étais jeune. Je commence. Après, c'est à moi. Et après, à moi. Bravo ! Vous vous débrouillez très bien. Attention, nous allons placer la barre encore plus bas maintenant. Oh ! Trop facile, Papa. Oh là là ! Mais c'est impossible ! Personne n'est capable de passer en dessous. C'est beaucoup trop bas. Wow ! Pour Georges, ce n'est pas trop bas. Ouais ! Georges sait mieux danser le limbo que nous parce qu'il est plus petit. Georges adore les jeux de plein air. Tout le monde adore les jeux de... Le parfum. Peppa et Georges rendent visite à Papy et Mamie Pig. Peppa regarde Mamie Pig qui est assise devant sa coiffeuse. Oh ! Tu sens drôlement bon, Mamie. Merci, Peppa. C'est mon parfum. Il s'appelle eau de lavande. Ça sent exactement comme dans ton jardin. C'est normal parce que les parfums sont faits à partir de fleurs. Mamie, je viens d'avoir une super bonne idée. Ah bon, vraiment ? Oui, oui. Pour commencer, il me faudrait de l'eau. Voilà ton eau, Peppa. Merci. Maintenant, je vais mettre des fleurs de ton jardin dans le verre pour faire du parfum. Si tu veux, ma chérie. Mais ne choisis que des fleurs qui poussent sur la pelouse, pas celles de mon parterre. D'accord ? Bonjour, petite fleur. Qui a envie de faire partie de mon parfum ? Toi, la jolie petite jaune, je vais te faire tremper dans mon verre d'eau. Bonjour, gentil papillon. Je suis en train de faire mon propre parfum. Ça va être le parfum le plus incroyable et le plus parfumé qu'on ait jamais fait. Super ! Voilà, Georges. Recule, s'il te plaît, Georges. Je suis en train de faire du parfum. Tu veux voir comment ? Regarde, je commence par choisir une fleur qui sent très bon. Qui sent très bon, la fleur. Ensuite, je la fais tremper dans mon verre d'eau. Non, 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 Georges. On ne doit pas ajouter d'herbe dans mon parfum parce qu'il faut que ça sente la fleur. Tu comprends ? Comme ça. Georges n'aime pas l'odeur de fleurs. Papi Pig est dans son jardin aromatique. Papi ! Papi ! Ça me fait penser à une odeur de marécage. Vois-tu, c'est le parfum que je suis en train de faire avec les fleurs qui poussent dans ton jardin, Papi Pig. Oh oui ! C'est le plus beau et le plus délicat des parfums du monde. Oui. Et toi, est-ce qu'il te plaît, Georges ? Non, en fait, je pense que Georges n'aime pas tellement l'odeur des fleurs. Vas-y, prends ce seau, mon petit Georges. Tu peux faire un parfum avec autre chose que des fleurs. J'ai toutes sortes de plantes délicieusement parfumées dans mon jardin aromatique, comme par exemple du romarin. On s'en sert pour préparer de bons petits plats. Hum, c'est très intéressant comme odeur. Ça, c'est de la menthe. Oh, ça sent très très fort, la menthe. Et cette plante aux fleurs violettes, c'est de la lavande. Oh, ça sent exactement pareil que le parfum de Mamie Pig. Wow, je sens tout à coup une odeur très forte de lavande. Ah, c'est toi, Mamie Pig. Comme tu sens bon. Merci, Papi Pig. Mamie, Mamie, sens, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon parfum, voyons. Tu le sais bien. Oh, mais oui. Il est très agréable. Toi aussi, tu as fait ton parfum, Georges. Non, Mamie Pig. Il n'aime ni les odeurs de fleurs, ni les odeurs de plantes. Pourtant, il doit bien exister une odeur qui te plaise. Georges a trouvé une flaque de boue. Alors, Georges, qu'est-ce que tu as dans ton seau, dis-moi ? Tu as fait ton propre parfum. En fait, je trouve que l'odeur n'est pas désagréable. Non, ça sent même drôlement bon. Je n'avais encore jamais rien senti d'aussi parfumé. Qu'est-ce que tu as mis dedans, Georges ? Il est fait avec des flaques de boue, le parfum de Georges. Ton parfum va s'appeler eau de flaques de boue. Mamie Pig, tu sais quoi ? Tu sois encore bien meilleure que tout à l'heure. C'est vrai. Tu devrais te parfumer plus souvent avec eau de flaques de boue, ma chérie. La fête des enfants. Peppa et ses amis sont à la maternelle. Monsieur Bull vérifie l'état du toit de l'école. Dites-moi, qui vous a installé ce toit ? C'est vous-même, Monsieur Bull. Excellent travail ! Vous n'êtes pas prête de le remplacer. Ah bon ? Pourtant, on a de l'eau à l'intérieur. Vous voyez, ça goûte depuis un moment déjà. Alors, il va falloir remplacer le toit. Oh non ! Je me demande où on va trouver l'argent pour financer les travaux. On n'a qu'à faire une fête de charité, Madame Gazelle ! C'est une bonne idée, Dany. Mais qui va vouloir s'en occuper ? Nous, Madame ! Oui ! Ce sont les enfants qui vont l'organiser. Je m'occuperai du stand de maquillage. Et moi, je m'occuperai de l'animation. On pourra organiser une course avec les papas et les mamans. Et moi, je monterai des ballons gonflables. D'accord. Nous allons organiser une fête des enfants. Youpi ! C'est le jour de la fête des enfants. Tous les parents sont présents. Bonjour à tout le monde ! Dany Dog s'occupe de l'animation. Donnez de l'argent pour remplacer le toit de l'école ! Émilie Elephant s'occupe du stand de Bric-à-Brac. Approchez ! Approchez ! Vous trouverez forcément votre bonheur ! Tu en as des choses à vendre, dis-moi Émilie. Ça va te tenir occupée au moins la journée entière. Voici Monsieur Fox. Ça m'a l'air très intéressant tout ça. Achetez mes ballons ! Ils sont beaux et pas chers du tout ! Vous voulez m'en acheter un, Madame Gazelle ? Oui, Pedro. J'en voudrais un rouge. Combien coûte-t-il ? Combien vous avez sur vous ? Oh ! J'avais oublié ! Nous avons besoin d'argent pour changer le toit de l'école. Regardez, Madame Gazelle ! Je me suis débarrassée de toutes mes affaires ! Toutes mes félicitations, Émilie ! Combien d'argent as-tu pu récolter ? Quel argent ? Tu n'as pas demandé d'argent en échange de ton Bric-à-Brac ? Je n'en ai pas eu besoin ! Monsieur Fox a tout emporté pour pas un centime ! Venez vous faire peindre le visage ! Suzy Sheep s'occupe du stand de peinture sur visage. Bonjour, Suzy ! Peux-tu me faire une tête de léopard, s'il te plaît ? Non, je ne sais peindre que les fruits. D'accord, fais-moi une tête... Deux prunes ! Et voilà ! Peppa s'occupe du stand de la barrique magique. Approchez ! Approchez ! Venez tenter votre chance ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Monsieur Boulle ! Vous avez le visage tout vert. Parce que je suis une pomme ! Oh ! Est-ce que vous voulez piocher dans la barrique magique, Monsieur ? Pourquoi pas ! En quoi ça consiste ? Piocher un paquet dans la barrique, c'est tout ! Il n'y a que des gagnants ! Monsieur Boulle a gagné une poupée ! Je peux piocher à mon tour ? Madame Cat a gagné une pelleteuse ! Oh ! Vous n'avez qu'à échanger ? Non, merci ! Monsieur Boulle et Madame Cat aiment ce qu'ils ont gagné à la barrique magique ! Approchez ! Approchez ! Freddy Fox s'occupe de la course des papas et des mamans. Merci ! Tout cet argent récolté servira à remplacer le toit de l'école. Je suis plutôt doué à la course à pied. Ce n'est pas une course à pied, papa. C'est une course en sac. Tu dois te mettre dans le sac et sauter jusque là-bas. Aussi vite que possible. D'accord. À vos marques ! Prêts ? Partez ! Et ils sont tous tombés ! Mais ils se sont tous relevés ! Et c'est ma maman qui a gagné ! Youpi ! Vous avez dû vous amuser, j'imagine ? Oui ! Énormément ! Nous devons dire un grand merci aux enfants qui ont beaucoup travaillé pour organiser cette fête. Merci les enfants ! Et nous avons récolté suffisamment d'argent pour offrir à notre école un toit tout neuf. Hip 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 ! Hourra ! Le petit bateau ! Peppa va pique-niquer en famille. Moi, j'adore les pique-niques ! Moi aussi ! Le coin pour pique-niquer se trouve sur l'autre rive. Oh ! Et comment on va faire pour aller là-bas ? En prenant un petit bateau. Pour l'appeler, il suffit de sonner cette cloche. Bonjour les amis ! Voici Papi Rabit à bord de sa barque. Voulez-vous que je vous fasse traverser la rivière ? Oui, s'il vous plaît ! Non, pas vous, Papa Pig ! Il n'y a plus assez de place ! Au revoir, Papa ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais revenir vous chercher tout à l'heure ! Au revoir ! Pour traverser la rivière, il faut un ramarque ! Si tu vois un gros cebile, vous a crée de peur ! Voici le coin pique-nique ! Tout le monde descend ! Merci beaucoup, Papi Rabit ! Papa Pig attend toujours pour traverser la rivière. Bonjour, Monsieur Pig ! Voici la Fabi-Wolf ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous allons pique-niquer. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous ? Oui, avec plaisir, Monsieur Pig ! Ah ! Des passagers supplémentaires ! Les femmes et les enfants d'abord ! Somme à vous, la barque est déjà pleine ! Je vais revenir vous chercher, rassurez-vous ! Au revoir ! Pour traverser la rivière, il faut un ramarque ! Si tu vois un gros méchant loup, vous a crée de peur ! Coucou, Peppa ! Coucou, Wendy ! On va pique-niquer avec vous ! Oh, super ! Mais où est donc Papa Pig ? Sur l'autre rive, avec Monsieur Wolf ! Je commence à avoir une petite faim ! Rassurez-vous, nous avons de quoi manger ! Oh, t'es à bord ! Non, restez, Monsieur Wolf ! Parce qu'il n'y a pas assez de place pour vous ! Zut alors ! Je viens d'avoir une idée ! C'est vous qui allez rester ici, Papi Rabbit, et nous qui allons traverser ! Comme vous voudrez, ça me fera un peu de repos ! Monsieur Wolf et Monsieur Pig traversent la rivière ensemble ! C'est vraiment une faim de loup, maintenant ! Ouais ! Nous sommes arrivés ! Coucou, Papa ! Où est le panier ? Oh ! Papi Rabbit attend avec le panier ! J'avais oublié le panier ! On ne peut pas pique-niquer sans panier à pique-nique ! C'est bien vrai, ça ! Et moi alors, Papi Rabbit ? Il n'y a plus de place, Papi Pig, mais je vais revenir vous chercher ! Voilà Madame Duck et ses amis ! Bonjour Madame Duck ! Si vous venez pour le pique-nique, vous allez devoir attendre le petit bateau comme moi ! Ou vous pouvez traverser la rivière à la nage, comme ce que vous faites ! Ah ! Tenez mes amis, voici le panier à pique-nique ! Ouais ! Et voilà les canards ! Vous avez remarqué ? On voit toujours les canards arriver quand on fait un pique-nique ! Voulez-vous du fromage, Papi Rabbit ? Vous savez, Maman Pig, il faudrait vraiment que j'y retourne maintenant ! Mais je ne peux pas résister à un petit bout de fromage ! Moi j'adore la gelée ! Et moi les sandwiches ! Moi, craze ! Oh ! Ils m'ont tous oublié ! Tenez ! Mangez du gâteau, Mesdames Duck ! Est-ce que c'est ce que vous préférez ? Mon papa aussi, il adore les gâteaux ! Oh ! Au fait, il est où, papa ? Nous l'avons complètement oublié ! Voilà, voilà ! J'arrive ! Je vais vous emmener au pique-nique, Papi ! Hourra ! Papi ! Oh ! Nous t'avons oublié, mon pauvre ! Mais regarde, papa ! Je t'ai gardé une part de gelée ! Et moi, je vous ai gardé un bout de sandwich ! Et Georges t'a gardé une fraise, mon chéri ! C'est vraiment très gentil à vous ! Resterait-il un peu de gâteau ? Non ! On a donné la dernière part au canard ! Mais regarde ! Madame Duck t'a gardé un ver de terre ! Oh ! Oh ! Oh ! Merci, Madame Duck ! Vacances au soleil ! C'est le premier jour de vacances en Italie pour Peppa et sa famille ! Oh ! Les vacances ! Papa Pig s'est levé tôt et de bonne humeur ! Je vais faire une petite promenade dans le jardin ! Bonjour, Monsieur Pig ! Vous avez trouvé la piscine, ce que je vois ! Voici Signor et Goat ! Son travail consiste à entretenir la maison de vacances ! Papa est tombé dans la piscine ! Ce n'est pas drôle ! Mais si, c'est drôle, Papa Pig ! Oh ! Après tout, vous avez peut-être raison ! Je vous présente ma fille ! Bonjour, je m'appelle Gabriel à gauche ! Et moi, Papa Pig ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-les-nous ! Nous aimerions faire du tourisme ! Notre petit village est très joli ! Je peux vous les faire visiter ! D'accord ! Laissez-moi le temps de me sécher et de m'habiller ! Je ne fais pas trop touriste, j'espère ? Non, absolument pas ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Dans ce cas, en route ! Voici le village de Gabriela ! Ça, c'est la beauté des souvenirs de ma tante ! J'aimerais bien envoyer une carte postale ! À qui tu veux écrire ? À mon poisson rouge ! À ton poisson rouge ! Tu n'as qu'à lui envoyer une avec la mère ! Oui ! Goldy, mon poisson rouge, il aime beaucoup l'eau ! Des tam-tam, des tapis, des nains de jardin... Qui peut acheter toutes ces horreurs ? Les touristes ! Bonjour ! Buongiorno ! Maman Pig achète toutes sortes de souvenirs ! Maman Pig ! Il n'y a plus de place dans la valise pour toutes ces choses ! Ce n'est pas un problème, Papa Pig ! Ils vendent aussi des bagages ! Voici le restaurant du village ! Ciao, Gabriela ! Mon oncle, il sait faire de délicieuses pizzas ! Parce que vous mangez aussi des pizzas en Italie ? La pizza est une spécialité italienne, mais... Oh, super ! Moi, j'aime beaucoup les pizzas ! On ajoute quelques tomates bien mûres et un petit peu de fromage ! On met la pizza dans le bourré... Et hop ! Dans mon petit ventre ! Il faudrait peut-être la faire cuire avant, non ? D'accord ! Peppa, on va écrire la carte postale pour ton poisson rouge, d'accord ? D'accord ! Écris que je pense à lui tout le temps ! Mon cher Goldie, tu me manques beaucoup ! Je t'embrasse très fort, Peppa ! Mets ta carte postale dans cette boîte aux lettres ! Au revoir, carte postale ! Dépêche-toi d'arriver à destination ! Pizza ! Pizza ! Pizza ! Pizza ! Miam ! Miam ! Peppa adore la pizza ! Tout le monde adore la pizza ! Alors, est-ce que ça t'a plu, Teddy ? Oui ! C'était vraiment délicieux ! C'était vraiment magnifico, oncle Goat ! Sachez que votre pizza gardera toujours une place particulière dans mon ventre ! Merci beaucoup ! Ciao ! Au revoir ! Zut ! Peppa a oublié Teddy à la terrasse du restaurant ! Qu'est-ce que c'est agréable de passer des vacances aussi relaxantes ! Oh là là ! Voilà la police ! Laisse-moi lui parler, maman Pig ! Bonjour, monsieur l'agent ! Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais je ne recommencerai plus ! Monsieur Pig ! Vos trous sont pelouches ! Mon Teddy ! Merci beaucoup ! Je n'ai fait que mon travail, signora ! Peppa et sa famille sont de retour à la maison de vacances ! C'est l'heure d'aller au lit ! Avant, je peux téléphoner à Goldie, le poisson rouge ? D'accord ! Papi et mamie Pig s'occupent de Goldie, le poisson rouge, pendant que Peppa est en vacances ! J'espère que nous donnons suffisamment à manger à Goldie ! Allô ? Coucou, papi ! Est-ce que Goldie va bien ? Oui, Goldie va très bien ! Je lui ai envoyé une carte postale aujourd'hui ! Dis-moi, est-ce qu'elle est arrivée ? Non, pas encore ! Mais je suis sûr que nous la recevrons bientôt ! Bonne nuit, papi Pig ! Bonne nuit, Peppa ! Peppa et Georges se sont vite endormis dans leur maison de vacances ! La reine ! Peppa regarde la télévision en famille ! Et maintenant, la reine va vous faire une déclaration ! La reine ! La reine ! Voici la reine ! Bonjour à vous tous ! Bonjour, madame la reine ! Aujourd'hui, j'ai décidé de remettre une récompense à la personne la plus travailleuse de tout le pays ! Je me demande de qui il peut bien s'agir ? Certainement pas de toi, mon chéri ! La personne la plus travailleuse de notre pays s'appelle Mademoiselle Rabbit ! Mademoiselle Rabbit s'occupe de la vente de glace, du recyclage des déchets, de la bibliothèque... Vous comprenez ! Elle conduit le train, le camion de pompier, pilote hélicoptère pour les missions de sauvetage et travaille comme caissière au supermarché ! La journée a été drôlement longue ! Surprise ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Mademoiselle Rabbit, j'ai une lettre très importante à vous remettre en main propre ! Allez-y, ouvrez-la ! Mademoiselle Rabbit, je vous attends dans mon château afin de vous remettre une médaille pour tout le travail que vous faites ! Venez avec vos amis ! Cordialement, la reine ! Mademoiselle Rabbit s'est évanouille ! Je ne peux pas aller voir la reine ! Je n'ai pas le temps avec tout le travail que j'ai ! Pas de panique ! Personne dans le pays ne travaillera ce jour-là ! Parce que la reine a décidé que ce serait un jour férié ! Oui ! C'est le jour où Mademoiselle Rabbit en visite à la reine ! Peppa et ses amis font partie du voyage ! Nous allons voir la reine ! Nous allons voir la reine ! Nous y voilà ! C'est le château de la reine ! Youhou ! Il y a quelqu'un ? Regardez un peu toutes les belles choses qu'il y a ! Surtout ne touche à rien ! Oups ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle est grande cette maison ! Tu as raison, Émilie ! Elle en a de la place la reine pour jouer au football ! Et la reine ? Elle est où la reine ? Reine ! Reine ! Vous êtes où ? Bonjour ! Vous n'auriez pas vu la reine aujourd'hui ? Vous savez, la vieille dame qui porte une couronne sur la tête ! Vous l'avez devant vous ! Mademoiselle Rabbit s'est encore évanouie ! Bonjour, Madame la reine ! Pourquoi vous ne portez pas de couronne ? Je ne la porte pas très souvent parce qu'elle est très lourde ! C'est vous qui dirigez le monde entier ? Pas vraiment, non ! Est-ce qu'il vous arrive de dire aux gens ce qu'il faut faire ? Quelquefois ! Vous pouvez faire disparaître les institutrices ? Oh ! Vous en avez des questions ! Les enfants sont tellement contents de vous rencontrer, Votre Majesté ! Moi aussi, je suis contente de vous rencontrer ! Et maintenant, passons à la remise de la médaille ! Oh ! Chère Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille royale du mérite ! Merci beaucoup ! Continuez à travailler aussi bien ! Et maintenant, pour Mademoiselle Rabit, hip-hip-hip ! Hourra ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Hip-hip-hip ! Hourra ! À présent, place à la fête ! Allons dans le jardin ! Vous avez un grand et magnifique jardin, Votre Majesté ! Vous passez tout votre temps ici à jouer ? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'amuser ! C'est dommage ! Oh là là ! Une flaque de boue ! Ce n'est pas grave, nous pouvons toujours la contourner ! On ne contourne pas une flaque de boue, voyons, Madame la Reine ! Ah bon ? Non ! Il faut sauter dedans, comme ça ! Ça alors ! Ça a l'air drôlement amusant ! J'ai très envie d'essayer ! Stop ! Si vous voulez sauter dans une flaque de boue, il faut porter des bottes en caoutchouc, Votre Majesté ! Mince alors ! La Reine ne porte pas ses bottes en caoutchouc ! Voilà ! La Reine adore sauter dans les flaques de boue ! Tout le monde adore sauter dans les flaques de boue ! Le Grand Aquarium Peppa donne à manger à Goldie le poisson rouge C'est l'heure de manger, Goldie ! Oh ! Goldie n'a pas faim, on dirait ! Il a l'air un peu triste ! Je crois que c'est parce qu'ils se sont seuls ! Il n'a pas de copains avec qui s'amuser ! J'ai une idée ! Et si on emmenait Goldie visiter le Grand Aquarium ? C'est quoi le Grand Aquarium ? Le Grand Aquarium est un lieu où se trouvent des tas de poissons ! Tu aurais envie de visiter le Grand Aquarium, Goldie ? Ça veut dire... oui ! La famille emmène Goldie le poisson rouge visiter le Grand Aquarium ! J'espère qu'ici, on pourra trouver un copain à Goldie ! J'en suis persuadé, ma petite Peppa ! On trouve toutes sortes de poissons à l'aquarium ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Bonjour ! Combien de tickets voulez-vous ? On va prendre deux adultes et deux enfants ! Et aussi un poisson, s'il vous plaît, Mademoiselle ! C'est gratuit pour les poissons ! Est-ce vrai qu'il y a toutes sortes de poissons dans le Grand Aquarium ? Oh oui ! J'imagine ! Super ! Parce qu'on cherche un copain pour mon poisson rouge ! J'espère que vous en trouverez un ! Je vous souhaite une agréable visite ! Merci ! Dans la première pièce, il y a des aquariums remplis de petits poissons ! Poissons ! Il y a des millions de tout petits poissons ! Poissons, 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 qui nage et qui bouge ? Qui veut être le copain de mon poisson rouge ? Il y en a un parmi eux qui pourrait devenir son copain ! Non ! Ils sont beaucoup trop petits ! Allons voir quel genre de poisson il y a dans la salle suivante ! D'accord ! Voici Candy Cat et ses parents ! Bonjour Candy ! Bonjour Peppa ! Qu'est-ce que vous faites au Grand Aquarium, Candy ? On vient là tout le temps ! C'est mieux que regarder la télévision ! On adore les poissons ! Nous, on est venus ici chercher un copain pour mon poisson rouge, Goldie ! Oh ! Qu'y a-t-il dans cet aquarium ? Rien apparemment, Maman Pig ! Papa Pig, il y a pourtant un poisson juste devant vous ! Où ça ? C'est un gros, un très gros poisson ! Penses-tu que ce poisson ferait un bon copain pour Goldie ? Non, non, non ! Il est beaucoup trop gros, voyons ! Ce n'est pas grave ! Allons visiter la salle suivante ! Voyons, voyons ! Qui y a-t-il dans cet aquarium ? Dinosaur ! Georges pense qu'il s'agit d'un dinosaure ! Non, ce n'est pas un dinosaure, Georges ! C'est un drôle de petit poisson qu'on appelle Hippocampe ! Tu connais beaucoup de choses sur les poissons, dis-donc ! Oui, j'adore les poissons ! L'Hippocampe pourrait-il être l'ami de Goldie ? Euh... non ! Ça ressemble beaucoup trop à un dinosaure ! Il nous reste une salle à visiter ! Oh ! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cet aquarium ? Bien du tout ! À part des machins verts tout gluants ! Ces machins verts, comme vous dites, sont des algues ! Il doit bien y avoir un poisson dans cette espèce de... Oh ! Oh ! En voilà un avec de longues oreilles pointues ! C'est un poisson lapin ! C'est Mademoiselle Rabbit avec un équipement de plongée ! Elle nettoie les parois de l'aquarium ! Elle dit bonjour aux visiteurs ! C'est difficile de parler sous l'eau ! Coucou, Mademoiselle Rabbit ! Voilà ! C'était le dernier aquarium ! Oh ! C'est dommage parce qu'on n'a pas trouvé de copains pour Goldie ! Qu'y a-t-il dans la salle suivante ? C'est le café du grand aquarium ! Oh ! Super ! C'est la salle que je préfère ! Alors, Peppa, as-tu trouvé un copain pour ton poisson rouge ? Non ! Oh ! Et qui est ce poisson ? C'est mon poisson rouge ! Il s'appelle Ginger et il adore le grand aquarium ! Oh ! Oh ! Oh ! On dirait que Goldie a fini par se trouver un ami ! Oui ! Goldie n'est plus seul maintenant ! Oui ! Goldie pourra venir rendre visite à Ginger aussi souvent qu'il le désire ! Le bac à sable ! Peppa joue avec ses amis dans le bac à sable ! On va faire comme si ce bac à sable était une île déserte ! Et on va habiter ici pour toujours ! Si on doit vivre dans ce bac à sable pour toujours, je veux qu'il soit joli ! Il faut construire des maisons, c'est tout ! Et des routes ! Et des magasins ! Désors ! Grrr ! D'accord, Georges ! Sur notre île déserte, il peut aussi y avoir des dinosaures ! Qu'est-ce que vous faites ? On construit une île déserte, Émilie ! Oui ! Avec des maisons, des routes et des magasins ! Et avec des arbres aussi ? Non ! Pourquoi ? Ce serait joli avec des arbres ! Et où est-ce que tu veux qu'on en trouve, Émilie ? Il faudrait partir avec des gros camions autour du monde pour chercher des arbres, Suzy ! Dinosaures ! Vous allez surveiller notre île déserte pendant qu'on part à la recherche de quelques arbres ! Peppa, Suzy, Émilie et Dany font semblant de partir autour du monde pour chercher des arbres ! Bonjour maman Rabbit ! Vous n'auriez pas des arbres en trop par hasard ? On a besoin d'arbres pour les planter sur notre île déserte ! Ah, je vois ! De combien d'arbres avez-vous besoin ? Il nous en faut assez pour faire une forêt ! Tenez les enfants ! Merci beaucoup ! Les dinosaures s'amusent à sauter sur l'île déserte ! Oh là là ! Regardez ! Les dinosaures ont détruit tout ce qu'on avait fait ! Oh, espèce de vilain dinosaure ! Maintenant, on va être obligés de tout reconstruire ! A quoi vous jouez tous les six ? On joue à construire une île déserte, Candy ! Avec des routes et des maisons partout ! Et des magasins ! Et des arbres aussi ! Voilà ! On va vivre sur l'île pour toujours ! Tous ensemble ! Elle serait encore mieux votre île s'il y avait un lac ! Oui ! Un lac ! Et voilà le lac ! Il faut mettre de l'eau dedans pour que ce soit un vrai lac ! Où est-ce qu'on va pouvoir en trouver pour remplir notre lac ? Il faudrait partir autour du monde en avion pour chercher de l'eau ! Peppa et ses amis font semblant de partir autour du monde en avion pour chercher de l'eau ! Pedro Pony fait un tour de tourniquet ! Coucou les amis ! Coucou Pedro ! On a construit une île déserte avec des maisons ! Et des rouges ! Et des magasins ! Des arbres ! Et un lac aussi ! Mais on a besoin d'eau pour remplir le lac ! Tu pourrais nous en donner s'il te plaît ? Attendez ! Je ne vois pas de quoi vous parler les amis ! On fait semblant Pedro ! C'est juste un jeu, tu comprends ? Oh ! D'accord ! Vous voulez de l'eau pour de faux, c'est ça ? C'est ça ! Je sais où on peut trouver de la fausse neige ! On n'aura qu'à la faire fondre pour faire de l'eau pour de faux ! Où ça ? Tout en haut de la montagne ! Mais c'est juste un toboggan ! On n'a qu'à faire comme si c'était une montagne ! Hé bien ! Qu'est-ce qui se passe Pedro ? Comme il fait chaud aujourd'hui, la neige a complètement fondu ! Hé bien ! Faisons comme si elle n'avait pas fondu ! Non ! C'est pas une blague ! Elle a fondu pour de vrai ! Oh ! Vous voyez ce que je vois là-bas ? C'est de l'eau ! De la vraie ! Papa Pig voit de l'eau à la fontaine ! De l'eau ! Papa, tu peux mettre de l'eau dans notre seau, s'il te plaît ? C'est pour remplir notre lac ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais bien sûr ! Ça y est ! On a trouvé de l'eau ! En plus, elle a l'air toute fraîche ! Voici Freddy Fox ! Salut à tous ! C'est quoi ça ? C'est une île déserte, Freddy ! On va tous habiter ici pour toujours ! On a tout ce qu'il faut, sauf un drapeau ! Justement, j'en ai un dans mon camion ! Je peux vous le donner ! On trouve de tout dans le camion de M. Fox ! Euh... Ce n'est pas un vrai drapeau qu'il nous faut, M. Fox ! D'accord ! Alors prenez cela ! Merci beaucoup, M. Fox ! Hé bien voilà ! Elle est parfaite maintenant, notre île déserte ! Oui ! Et on va vivre ici pour toujours ! Et pour de vrai ! Les animaux nocturnes Peppa et Georges passent la nuit chez Papi et Mamie Pig ! Papi ! Qu'est-ce que tu fais dehors ? C'est l'heure d'aller se coucher, voyons ! Ne t'inquiète pas pour moi, Peppa ! Je vais simplement aller faire un petit tour dans le jardin pour ramasser des limaces et des escargots ! Ah oui ? Et pourquoi ? Ton grand-père n'aime pas les limaces ni les escargots parce qu'ils s'attaquent à ses légumes ! Exactement ! Et le meilleur moment pour les attraper, c'est la nuit à l'aide de cette lampe torche ! Georges et moi, on peut venir avec toi ? S'il te plaît ! Bon d'accord ! Mais juste pour cette fois ! Allez mettre un manteau et des bottes ! Peppa et Georges ont mis leurs bottes et ont gardé leur pyjama sous leur manteau ! Tiens, Peppa, tu vas prendre le seau et moi, je vais tenir la lampe torche ! Ne restez pas dehors trop longtemps, d'accord ? D'accord, Mamie Pig ! Nous mettrons tous les escargots et les limaces que nous trouverons dans le seau ! Ah ! Et un petit escargot ! Et deux petits escargots ! Et une grosse limace ! Beurk ! Les limaces, c'est vraiment dégoûtant ! Voici les poules de Papy Pig, Sarah, Gemina et Vanessa, plus le coq Neville ! Coucou, les cocottes ! C'est l'heure maintenant de rentrer dans votre poulailler ! Bonne nuit, faites de bons rêves ! Bonne nuit, faites de bons rêves ! Bonne nuit ! Pourquoi est-ce que les limaces et les escargots ne sont pas couchés, Papy Pig ? Parce qu'ils restent éveillés toute la nuit pour manger tous mes légumes ! Il y a des animaux qui mangent pendant la journée, comme mes poules par exemple, et il y en a d'autres qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Monsieur Fox ! Bonsoir, Papy Pig ! Vous avez rentré vos poules, à ce que je vois ! Oh oui ! Elles sont bien au chaud et en sécurité dans leur poulailler ! Tant mieux pour elles ! Eh bien, je vais devoir vous laisser ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Alors, comme je vous le disais, il y a des animaux qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Coucou ! Papy, il y a un drôle de petit animal dans ton seau ! Ha 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 ! Oui ! Ça s'appelle un hérisson ! Il adore manger les escargots et les limaces ! Coucou, Hérisson ! Oh ! Tu as vu ? Il s'est roulé en boule ! Oui, Pépa ! C'est un animal très timide ! Allons, allons, Monsieur Hérisson ! N'ayez pas peur ! J'aime beaucoup les hérissons ! Grâce à eux, les escargots et les limaces ne s'attaquent pas à mes superbes laitues ! Au revoir, Monsieur Hérisson ! Au revoir ! Est-ce qu'il y a d'autres animaux de nuit, Papy Pig ? Oui ! Il y a des falaines ! Oh ! Ça ressemble à des papillons ! C'est vrai ! D'ailleurs, on les appelle aussi papillons de nuit ! Ils sont attirés par la lumière ! Si j'éteins ma lampe, ils s'en vont ! Et si je rallume ma lampe, ils reviennent tout de suite ! Ha 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 ! Est-ce que je peux essayer ? D'accord ! Au revoir, papillons de nuit ! Coucou, papillons de nuit ! Au revoir, papillons de nuit ! Et si on laisse la lampe torche allumée, alors on peut apercevoir un autre animal nocturne tout petit petit ! Où ça ? Levez les yeux vers le ciel ! C'est quoi ? Une étoile filante ? Non ! C'est une luciole ! On dirait qu'elle est en feu ! Oh ! Non, Pépa ! C'est simplement son ventre qui brille ! Waouh ! Et est-ce qu'il y a des grands animaux de nuit dans ton jardin, Papy Pig ? Non ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est sûrement un grand animal de nuit ! Oh ! C'est Mamie Pig ! Ah ! Vous voilà ! Mamie, Mamie ! On était en train de faire coucou à tous les animaux de nuit ! Formidable ! Mais maintenant, il est l'heure de leur souhaiter bonne nuit ! Bonne nuit, animaux de nuit ! Oh ! Quant à vous, mes chéris, vous devriez être couchés depuis longtemps ! Oui, Mamie Pig ! Bonne nuit, les petits ! Bonne nuit, Mamie ! Bonne nuit, Papy ! Bonne nuit, un bateau ! Pépa et sa famille vont au lac pour faire du bateau ! Bateau ! Bateau ! Venez louer un bateau ! Bonjour ! Quel genre de bateau avez-vous, Mademoiselle Rabbit ? J'ai des canoës tout neuf ! Oh ! On n'a qu'à louer un canoë, alors ! Il faut pagailler pour le faire avancer et c'est fatigant ! J'ai des bateaux à voile, si vous préférez ! C'est un peu compliqué de manœuvrer un bateau à voile ! J'ai également des pédalos ! Ça ne doit pas demander trop d'efforts ! C'est vrai ! Et il est équipé d'une grande roue à palettes pour pouvoir avancer ! Eh bien, prenons un pédalo ! Quand vous entendrez la cloche, ce sera l'heure de me rapporter le bateau ! Passez un agréable moment ! Il n'avance pas, le pédalo ! Non, en effet ! Comment mettons le moteur en marche ? C'est vous le moteur, Papa Pig ! Il faut vous servir des pédales ! Oh ! D'accord ! C'est parti pour un tour ! En fait, c'est un peu comme si on faisait du vélo sur l'eau ! Nous faisons du pédalo à la surface de l'eau ! Le moteur, c'est Papa pourvu qu'il ne casse pas ! Voici Émilie Elephant et sa famille ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Nous voudrions louer un canoë ! Mais certainement ! La famille Elephant aime faire du canoë ! Chacun s'appagait ! Oui, Papa Elephant ! D'accord ! C'est parti pour un tour ! Ohé, Mademoiselle Rabbit ! Voici Danny Dog et son papa, le Capitaine Dog ! Nous aimerions un bateau, s'il vous plaît ! Mais certainement ! J'ai des canoës, des voiliers ou des pédalos ! Je n'ai pas fait fortune en naviguant sur toutes les mers du globe pour patauger dans un pédalo ! C'est pourquoi nous allons prendre un voilier ! Est-ce que vous savez le manœuvrer ? Si je sais manœuvrer un voilier, je suis le Capitaine Dog ! Allez Danny, c'est parti pour un tour ! Toute voile d'or ! À vos ordres, Capitaine Dog ! Bonjour ! Nous, on fait de la voile ! Et nous, on fait du canoë ! Et nous, on fait du pédalo ! Regardez ! Une île déserte ! Arrêtons-nous ici pour pique-niquer ! Ouais ! On dirait que l'île est un peu petite pour y faire un pique-nique ! Alors, nous n'avons qu'à pique-niquer en restant sur nos bateaux ! Qui aimerait un sandwich ? Moi, s'il vous plaît ! Tenez, voilà du pain, Madame Duck ! Madame Duck adore les pique-niques ! Tout le monde adore les pique-niques ! Revenez, bateaux 1, 2 et 3 ! La balade est terminée ! Bateaux 1, 2 et 3, ce sont les nôtres ! Voyons un peu qui sera revenu avant les autres ! Nous allons faire la course ! D'accord ! Pédale plus vite, Papa Pig ! Je ne pense pas être capable de pédaler plus vite ! Oh, Papa Pig ! Laisse-moi ta place, va ! Plus vite, maman ! Je n'aurais pas cru que c'était aussi fatigant ! Ha ha ! Le vent va pousser le voilier jusqu'à la rive, Danny ! Oh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le vent s'est arrêté de souffler ! Sans vent, le voilier ne peut pas avancer ! Il ne nous reste plus qu'à attendre que le vent se lève ! Combien de temps ça va prendre, Papa ? Je n'en sais rien ! Des semaines, parfois ! On ne peut pas se servir du moteur, dans ce cas ? Ha ha ! On ne trouve pas de moteur sur les bateaux à voile, Danny ! Oh ! Les voiliers sont bien équipés d'un moteur ! Toute voile d'or ! Ha ha ! Émilie et sa famille sont en tête ! Allez, maman, fais-t'as-lui vite ! C'est nous qui allons gagner la course ! Ha ha ! Voici Danny et le capitaine Dog ! Ouais ! On a gagné ! Ha ha ! Franchement, c'est épuisant ! La prochaine fois, nous prendrons un bateau à voile ! Oui, oui ! Au moins, les bateaux à voile sont équipés de moteurs ! Papa ? À un de ces jours, fiston, j'ai décidé de repartir autour du monde ! Mais tu avais dit que tu resterais à la maison pour toujours ! Ah oui ! C'est vrai que je ne suis plus marin maintenant ! Mais j'adore faire du bateau sur le lac ! Ha ha ! Tout le monde adore faire du bateau sur le lac ! La maison de vacances ! Peppa et sa famille volent vers un pays étranger pour y passer des vacances ! Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage ! Merci d'attacher vos ceintures ! C'est le commandant de bord, sauf qui peut, qui vous parle ! Nous allons bientôt atterrir en Italie ! Oh ! L'Italie ! Quel beau pays ! L'avion vient de se poser ! Ouais ! Zut ! Peppa a oublié Teddy dans l'avion ! Maintenant, il nous faut une voiture pour nous rendre jusqu'à notre maison de vacances ! Voici le stand de location de voiture ! Bonjour ! Buongiorno ! Come posso aiutar una così bella signora ? En Italie, les gens parlent italien ! Oh ! Nous voudrions louer une voiture ! Non capisco ! Laisse-moi faire, Maman Pig ! J'arrive toujours à me faire comprendre ! Nous avons besoin d'une voiture ! Où en va ? Je n'ai pas dit œuf ! J'ai dit voiture ! Euh... non ! Non, pas de fleurs ! Non plus ! Vroom vroom ! Ah ! Auto ! Vroom vroom ! Bien joué, Georges ! Elle pèse une tonne, cette valise ! Es-tu certaine de n'avoir pas emporté trop d'affaires ? Oui ! Je n'ai pris que le strict nécessaire ! Dis-moi, Papa Pig, est-ce qu'on va se perdre comme d'habitude ? Mais non, Peppa ! Le GPS va nous indiquer le chemin ! Benvenuto all'auto del futuro ! En Italie, le GPS parle en italien ! Proseguire sulla... Après tout, on va peut-être pouvoir s'en passer ! Euh... nous allons aller tout droit ! N'oublie pas, Papa Pig, que nous sommes dans un pays étranger ! Ici, on conduit peut-être différemment ! Oh oh ! Conduire, c'est conduire, Maman Pig ! C'est partout la même chose ! En Italie, les automobilistes ne conduisent pas du tout comme chez nous ! Bonjour ! Oui ! Nous sommes en vacances ! Papa, pourquoi est-ce que tout le monde nous klaxonne ? J'imagine que c'est pour nous dire bonjour ! On pourrait leur dire bonjour, nous aussi ! Bien sûr ! Bonne idée ! Bonjour ! Les gens sont tellement sympathiques dans ce pays ! Peppa et sa famille sont sur la route qui conduit à leur maison de vacances ! Ah ! Nous sommes bientôt arrivés ! Oui, je sens que je commence à me détendre ! On va passer de bonnes vacances ! Teddy ! C'est pas vrai ! J'ai oublié mon nounousse dans l'avion ! Hein ? Quoi ? Il faut qu'on retourne à l'aéroport pour chercher Teddy ! C'est que... Ça alors ! Un agent de police ! Bonjour, monsieur l'agent ! Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais je vous promets de ne plus recommencer ! Bonjour ! Je viens vous rendre ces tous en peluche ! Vous l'avez laissé dans l'avion ! Oh ! Merci beaucoup ! Teddy ! Je vous souhaite des bonnes vacances ! Et voilà ! Nous y sommes ! Peppa et sa famille sont arrivés à leur maison de vacances ! Mais qu'as-tu de nous emporter pour que la valise soit aussi lourde ? Uniquement le nécessaire pour passer un agréable séjour ! Une jolie plante verte, notre ordinateur, des concerts, une bonne bouillotte, des vêtements d'hiver au cas où il ferait un peu frais, le téléphone... On n'a qu'à téléphoner à Papi et Mamie ! Papi et Mamie Pig s'occupent de Goldie le poisson rouge pendant que Peppa est en vacances... Es-tu certain que Goldie a assez mangé ? Je vais lui en donner encore un petit peu ! Allô ! Bonjour Mamie ! Je pourrais parler à Goldie s'il te plaît ? C'est Peppa ! Dis-lui bonjour ! Toi aussi Goldie ! Tu me manques beaucoup ! Comme la journée a été longue, il est l'heure d'aller se coucher maintenant ! Bonne nuit mes petits chéris ! Peppa et Georges se sont vite endormis dans leur maison de vacances ! Le bassin aux poissons ! Peppa et sa famille vont se promener ! Je vais vous montrer un bassin dans lequel nagent des petits poissons ! J'y allais souvent quand j'étais un petit cochon ! Nous sommes arrivés ! Il est où le bassin aux poissons ? En plein cœur de la forêt, Peppa ! Il faut marcher pour l'atteindre ! Dis papa, est-ce que nous allons nous perdre comme d'habitude ? Oh oh ! Mais non ! Je te rappelle que je venais ici quand je n'étais qu'un petit cochon ! Peut-être, mais c'était il y a très longtemps, Papa Pig ! Oui papa, c'était dans l'ancien temps ! Merci Peppa ! Eh bien dans l'ancien temps, comme tu dis, nous commencions la promenade en suivant un petit chemin Ah ! C'est celui-là ! Comment le sais-tu ? À cause de ces petites fleurs que tu vois ici, comme dans mon souvenir Les choses ont pu changer avec le temps, tu sais ? Oh oh ! Les choses ne changent pas tant que ça ! Ensuite, nous allons passer à côté de petits arbres avant d'en atteindre un plus grand On dirait que tes petits arbres ont poussé depuis ! Oh ! C'est vrai ! C'est fou comme ils sont grands maintenant ! Comment allons-nous trouver le grand arbre dont tu nous parlais ? Oh ! Oh ! D'habitude c'est moi qui me cogne contre les arbres ! Maman Pig a trouvé le grand arbre ! Bravo Maman Pig ! Ha ha ! Je savais bien qu'il serait encore là ! Suivez-moi ! C'est par là ! Est-ce qu'on va bientôt arriver à ton bassin au poisson, papa ? On n'en est plus très loin ! Parce que je commence à avoir un peu faim, moi ! Ça tombe bien ! Il y a une buvette sur le chemin ! Oh ! Super ! J'ai très envie d'un bon café bien chaud ! Georges et moi, on pourra avoir une glace ! S'il te plaît ! Mais bien sûr ! J'en mangerai bien une, moi aussi ! La buvette devrait se trouver juste ici ! Oh ! Où est la buvette ? Est-elle derrière ce tas de vieilles planches de bois ? Je crois que ce tas de vieilles planches de bois est en fait la buvette ! Oh ! Ce n'est pas là-dedans que nous trouverons des glaces aujourd'hui ! Bonjour à tous ! Que puis-je vous offrir ? Un café et trois glaces, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ! Bien sûr ! Merci beaucoup ! Elle est trop bonne ! Prochain arrêt ! Le bassin au poisson ! Suivez-moi ! Oh ! À votre place, je n'irai pas par là ! Vous allez tomber sur un buisson plein de ronces ! Je sais, c'est le raccourci ! C'est par là que je passais quand j'étais petit ! Non, voyons ! Si vous voulez rejoindre le bassin au poisson, vous devez passer par ce chemin ! Eh bien, je préfère prendre le raccourci ! D'accord ! Qui est-ce qui veut passer au milieu d'un buisson plein de ronces ? Moi ! Et qui veut passer plutôt par le chemin ? Moi ! On fait la course, papa ! Oh ! Ce sera moi qui arriverai le premier ! Au revoir ! J'espère que le bassin au poisson est toujours là ! Oui ! Tout semble un peu différent du souvenir que garde papa ! C'est quoi ça ? C'est le bassin au poisson ! Georges ! Approche-toi pour voir les petits poissons ! Oh ! Papa nous a dit qu'ils étaient tout petits alors qu'ils sont gros comme ça ! Papa n'était pas revenu ici depuis longtemps ! Les petits poissons ont beaucoup grossi depuis ! Oui ! Comme le ventre de papa ! Oh ! Au fait, il est où, papa ? Oh ! Peut-être qu'il s'est perdu ! Il vaut mieux que je l'appelle ! Vous entendez ? Il y a un téléphone qui sonne là-bas dans ce buisson ! Allô, monsieur Pig, j'écoute ! C'est papa Pig ! Oh ! Allô, je suis coincé ! Coucou, papa ! Rassure-toi, nous allons te tirer de là ! 1, 2, 3... Regardez papa ! On dirait un murier ! Ah ! Le bassin au petit poisson ! Voyons à quoi il ressemble ! Oh ! C'est un gros poisson ! Regardez dans l'eau ! Il y a des choses qui brillent ! Ce sont des pièces de monnaie ! Quand j'étais petit, on en jetait une dans le bassin avant de faire un vœu ! On peut en jeter une, nous aussi ? Évidemment ! Je voudrais que le bassin au poisson reste ici pour toujours ! Oh ! C'est le même vœu que je faisais quand j'étais un petit cochon ! Et tu as vu, papa ! Ton vœu s'est réalisé ! La montagne blanche ! C'est une belle journée de neige ! Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Peppa et ses amis vont à la montagne pour faire du ski ! Rendez-vous tout en haut ! Allez, voiture ! Vous pouvez arriver ! Oh ! La voiture ne peut pas atteindre le sommet parce que la neige est trop glissante ! Il faut prendre le téléphérique là-bas ! Le téléphérique transporte tout le monde au sommet de la montagne blanche ! Euh... ça m'a l'air un peu haut quand même ! Papa Pig a le vertige ! C'est rigolo le téléphérique ! Oh oui ! Très rigolo ! On s'envole sur un siège, la neige qui tombait si belle ! On s'envole sur un siège et on monte jusqu'au ciel ! Le téléphérique est arrivé au sommet de la montagne blanche ! Papa Pig est un bonhomme de neige qui marche et qui parle ! Ski ! Ski ! Venez chercher vos skis ! Bonjour Mademoiselle ! Nous voudrions des skis pour deux enfants et deux adultes s'il vous plaît ! Voici pour vous ! C'est Madame Gazelle, la monitrice de ski ! Dites Madame Gazelle, est-ce que vous allez nous apprendre à skier jusqu'en bas de la montagne ? Oh non, pas aujourd'hui Danny ! Je pense que pour l'instant il vaut mieux skier sur la piste junior ! Les enfants apprennent à skier sur une petite piste ! Pour commencer, poussez tout doucement sur les bâtons ! Ouiiii ! Pour s'arrêter, il suffit de croiser des skis comme ceci ! Faire du ski, c'est trop rigolo ! Remontons en haut de la piste et recommençons ! Ce n'est pas facile de remonter une pente avec des skis ! Pour remonter la pente, il faut faire des pas sur le côté comme les crabes ! Tout le monde marche sur le côté comme les crabes ! Madame Gazelle, vous pouvez nous montrer comment vous skiez ? Oh, je ne sais pas ! S'il vous plaît ! Bon, d'accord ! Hop là ! C'était impressionnant ! Merci ! Il faut dire que j'ai été championne du monde de ski et que j'ai remporté cette coupe ! Oh ! Alors, quel est le papa ou la maman qui aimerait essayer ? Pourquoi pas moi ? En es-tu sûre, maman Pig ? Tu n'as pas fait de ski depuis des années ! Peut-être, mais c'est exactement comme le vélo, papa Pig ! Ça ne s'oublie pas ! Ici, c'est la piste réservée aux juniors, maman Pig ! Je pense que je suis trop grande pour skier sur ce genre de piste ! Et celle-ci, où conduit-elle ? Jusqu'en bas de la montagne ! Elle est forte, ma maman ! Elle skie jusqu'en bas de la montagne ! Oh ! Comment on se fait de là-dessus ? Oh ! Elle ne peut plus s'arrêter ! Il faut essayer de la rattraper ! Oh ! Écartez-vous ! Oh là là ! Maman Pig skie sur la route ! Oh ! Tous les autres sont dans le car à la poursuite de maman Pig ! Wow ! Regardez ma maman comme elle skie super vite ! Elle vient de faire un son périlleux ! Elle a une technique exceptionnelle ! Maman Pig passe devant les magasins ! Comment vais-je bien pouvoir m'arrêter ? Regardez un peu ! Voilà un bon homme de neige qui marche et qui parle ! Non ! C'est seulement ma maman ! C'est la première fois que je vois une personne skier aussi bien ! Bravo ! Vous avez mérité une coupe ! Merci beaucoup ! Ma maman est la meilleure pour skier jusqu'en bas de la montagne ! Le magasin de porcelaine ! Peppa et sa famille se promènent en voiture ! J'aime beaucoup notre voiture ! Oh ! Oh ! Et notre voiture nous aime aussi beaucoup ! N'est-ce pas ? Stop ! Voici Monsieur Boulle et ses employés ! Pelleteuse ! Pelleteuse ! George aime les pelleteuses ! Bonjour Monsieur Boulle ! Que se passe-t-il ? Nous creusons un trou dans la chaussée ! Vous en avez pour longtemps ? Cela nous prendra le temps qu'il faudra à maman Pig ! Allez les gars ! Réduisez cette vieille canalisation en miettes ! Monsieur Boulle est un expert en démolition ! C'est l'heure du thé ! Oh non ! Maintenant nous allons devoir attendre encore plus longtemps ! Ne restez pas là ! Venez donc vous joindre à nous ! Nous avons assez de thé pour tout le monde ! Comme c'est aimable à vous ! Merci Monsieur Boulle ! Oh ! Il est très joli votre service à thé Monsieur Boulle ! N'est-ce pas Peppa ? Il est entièrement en porcelaine de Chine ! Monsieur Boulle aime la porcelaine ! Tu sais Peppa ! Il faut faire vraiment très attention avec la porcelaine ! Pourquoi ? Parce que la porcelaine ça peut se casser très facilement ! C'est pourquoi je fais toujours... Mince alors ! Monsieur Boulle a cassé la théière ! Oh non ! J'ai dû la poser sur la table trop brutalement ! Je n'ai pas conscience de ma force ! On peut peut-être la réparer patron ! J'ai un petit peu de ciment ! Et moi j'ai une rifteuse ! Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les amis ! Mais j'y pense ! Mademoiselle Rabbit a un magasin de porcelaine ! Elle pourra nous aider à la réparer ! Voilà une excellente idée Maman Pig ! Eh bien allons-y tout de suite ! Est-ce que je peux venir avec vous ? Oui bien sûr ! Et les autres aussi ! Monsieur Boulle se rend au magasin de porcelaine ! Voici le magasin de porcelaine de Mademoiselle Rabbit ! Nous sommes arrivés ! Bonjour ! Puis-je vous être utile ? Ah ! Un taureau dans un magasin de porcelaine ! Bonjour Mademoiselle Rabbit ! J'ai cassé ma belle théière en porcelaine de Chine ! Comme c'est dommage ! Est-ce que vous pouvez la réparer ? Voyons un peu ! Elle est en très mauvais état ! Oui ! Je l'ai cassée en mille morceaux ! En effet ! Mais je pense pouvoir arranger ça ! Oh ! Super ! On peut vous aider ? Bien sûr Peppa ! Oh ! Ces deux morceaux, ils vont ensemble ! Regardez ! Recoller une théière, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle ! Bien vu Peppa ! On va mettre un peu de colle ! Georges a lui aussi trouvé deux morceaux qui allaient ensemble ! Bravo Georges ! C'est presque fini ! Voilà le couvercle ! Il reste juste cette pièce avec une drôle de forme ! Où peut-elle bien aller ? Vous ne voyez pas que c'est l'ence de la théière, Mademoiselle Rabbit ? Oh ! Tu as raison Peppa ! Je ne m'y connais pas trop en théière en porcelaine ! Et maintenant ma théière est comme neuve ! Attention à ne pas la casser une seconde fois ! Oh ! C'est vrai que je suis un expert en démolition ! Ouf ! Bien joué Peppa ! Je vous remercie d'avoir réparé ma théière, Mademoiselle Rabbit ! Mais il n'y a pas de quoi, Monsieur Poule ! Regardez, bâton ! Un nid de poule ! Il y a un petit trou sur la chaussée ! Et il est juste devant le magasin de Mademoiselle Rabbit ! Qu'est-ce que vous en dites les amis ? On peut laisser un trou devant le magasin de Mademoiselle Rabbit ? Non ! Comme vous avez réparé ma théière, je vais vous réparer votre chaussée ! Ce n'est pas ma chaussée, vous savez ! Monsieur Poule ? Comment est-ce que vous allez faire pour réparer la chaussée ? Nous allons creuser dedans un énorme trou ! Monsieur Poule creuse un trou dans la chaussée ! Monsieur Poule aime creuser des trous dans la chaussée ! Tout le monde aime creuser des trous dans la chaussée ! L'île déserte ! Peppa et Georges sont chez Danny Dogg ! Le capitaine Dogg leur raconte ses souvenirs de marins ! J'ai voyagé partout à travers le monde ! Et puis je suis revenu à la maison ! Mais cette fois, c'est pour de bon ! Je ne remettrai plus jamais les pieds sur un bateau ! Papa, est-ce que parfois elle te manque la mer ? Eh bien, oui, parfois ! Voilà Papi Dogg, Papi Pig et Papi Rabbit ! Bonjour ! Le capitaine Dogg peut-il venir jouer avec nous ? Quoi ? Nous allons faire une partie de pêche ! À bord d'un bateau ? En pleine mer ! D'accord ! Allons-y ! Mais voyons papa, tu avais dit que tu ne remettrais plus jamais les pieds sur un bateau ! Oh oui ! Alors je reste ! D'accord ! Au revoir ! Au revoir ! Voilà, ils vont partir à bord d'un bateau en me laissant là ! Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant papa ? Je ne sais pas ! Je vais peut-être enlever les algues dans la maison ! Mais voyons, il n'y a pas d'algues dans les maisons, capitaine Dogg ! Non, bien sûr ! Nous allons prendre mon bateau ! Êtes-vous sûr que votre bateau soit solide, Papi Rabbit ? Évidemment qu'il est solide ! C'est moi-même qui l'ai construit ! Cette pièce ne servait à rien ! Montez à bord ! Ah ! J'adore partir à la pêche en pleine mer ! Moi aussi ! Et que faut-il pour une partie de pêche ? Des canapèches ? Non ! Un panier à pique-nique bien rempli ! C'est très gentil à vous de tenir le gouvernail, Papi Rabbit ! Mais je ne tiens pas le gouvernail ! Je croyais que c'était l'un d'entre vous ! Oh là là ! Personne ne tient le gouvernail ! Nous sommes perdus en pleine mer ! Et regardez ! Le bateau de Papi Rabbit est en train de couler ! Ah ! Ne panique ! J'ai connu des situations qui étaient bien pires ! Vous êtes sérieux ? Non ! C'est la pire de toutes ! Nous sommes sauvés ! Mais nous sommes coincés sur une île déserte ! Avec uniquement le ciel et la mer pour nous tenir compagnie ! Et nous n'avons même pas de nourriture ! Si ! J'ai une tablette de chocolat ! Bien ! Alors nous devrions la garder au cas où nous aurions faim un peu plus tard ! Oh non ! Papi Rabbit a mangé toutes les provisions ! C'est terrible d'être coincé dans un endroit pareil ! Avez-vous envie de fromage, vous aussi ? Nous ne sommes là que depuis cinq minutes, Papi Rabbit ! Je vais faire une marque dans le sable à chaque fois que je penserai à un morceau de fromage ! Il faut appeler les secours ! Appeler les secours ? Voilà une excellente idée, Papi Dog ! Au secours ! Papi Rabbit a une voix très puissante ! C'est quoi ce bruit ? Je sais ! Il s'agit de l'appel qui vient de la mer ! Il y a des gens qui sont en danger ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, Papa ? Nous pouvons aller les secourir ! Nous allons prendre le bateau de Papi Dog ! Attendez ! J'ai dit que je ne remettrais plus jamais les pieds sur un bateau ! Mais Papa, voyons ! Ils ont besoin d'être secourus ! C'est vrai ! Je vais naviguer pour la dernière fois de ma vie ! Mettez vos gilets de sauvetage ! C'est fait, Capitaine Dog ! En avant ! Toutes ! Toutes nos provisions ont coulé avec le bateau ! Il ne nous reste plus rien à manger ! Ce serait pourtant bien que nous trouvions quelque chose à manger ! Oui ! Hourra ! Nous sommes sauvés ! Le Capitaine Dog a secouru les trois grands-pères ! Terre droit devant ! Tout le monde descend ! Au revoir à tous ! Je serai de retour dans quelques semaines ! Papa ? Où est-ce que tu vas ? Moi ? J'avais envie de repartir en bateau pour faire le tour du monde ! Mais enfin, Papa, tu n'es plus un marin maintenant ! Non ! Évidemment ! Et si vous nous laissiez naviguer à votre place, Capitaine Dog ? Oui ! Et la prochaine fois qu'ils se perdront en mer, vous pourrez repartir à leur secours ! Papi Rabbit dans l'espace Bépa et ses amis sont à l'école Les enfants, aujourd'hui, je vous ai réservé une surprise ! Nous avons le grand plaisir d'accueillir Papi Rabbit qui va vous parler de fusées spatiales Fusées ! Georges adore les fusées spatiales Bonjour les petits enfants ! Papi Rabbit a une voix très puissante Qu'est-ce que c'est d'après vous ? Une pierre ! Oui ! Mais pas n'importe laquelle ! Parce que celle-là, je l'ai ramassée sur la Lune ! Vous savez, mon papa, il vend des pierres par paquets de cinq ! C'est bien, merci Freddy ! On n'a pas besoin d'aller jusque sur la Lune pour en trouver ! Si tu veux des pierres lunaires, c'est nécessaire ! Papi Rabbit, vous y êtes allé comment sur la Lune ? J'y suis allé dans une fusée comme celle-ci ! Elle est un peu petite, non ? Ce n'est qu'une maquette, Suzy ! La fusée dans laquelle j'ai voyagé était gigantesque ! Est-ce que vous savez compter jusqu'à cinq, les enfants ? Oui ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Formidable ! Mais quand on fait un voyage dans l'espace, on doit compter à l'envers ! Cinq, quatre, trois, deux, un ! Et ensuite, il faut crier ! Décollage ! Très fort ! Aussi fort que possible ! Décollage ! Plus fort, les enfants, je n'ai rien entendu ! Décollage ! Et je me suis retrouvé dans l'espace ! Et ensuite, je me suis posé sur la Lune ! Le spectacle était tellement magnifique que j'en suis resté muet ! J'aurais aimé voir ça ! Est-ce que vous savez qu'on est capable de sauter très haut sur la Lune ? Non ! Oh, comment ? Aussi haut qu'une maison ! Pourquoi est-ce qu'on peut sauter aussi haut sur la Lune ? Euh... Parce que la force gravitationnelle est plus faible sur la Lune ! Oui, oui, c'est cela ! Je vois que tu en sais des choses, mon petit ! Edmond Elephant est très intelligent pour son âge ! Je me suis senti un petit peu seul sur la Lune au milieu des étoiles ! Mais la chose la plus extraordinaire, les enfants, c'était... Eh bien, c'était quoi la chose la plus extraordinaire, Papy Rabbit ? On n'entend rien ! Plus fort ! Madame Gazelle, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté de parler ? Ça alors ! Papy Rabbit a perdu sa voix ! Je vais téléphoner au Dr Brown Bear ! Dr Brown Bear, j'écoute ! Bonjour, Dr Brown Bear ! Papy Rabbit a perdu sa voix ! Est-ce une si mauvaise nouvelle ? Oui ! Il est en train de nous parler de son voyage dans l'espace qui passionne les enfants ! Oh ! Dans ce cas, j'arrive tout de suite, Mademoiselle Gazelle ! Bonjour, Papy Rabbit ! Alors, il paraît que vous avez perdu votre voix ! Dites « Ah » s'il vous plaît ! Ah, je vois, il s'agit effectivement d'un cas très sérieux d'extinction de voix ! Je suppose que vous avez parlé beaucoup trop fort ! Voyons si ce médicament va pouvoir vous soulager ! Ouvrez grand la bouche ! Essayez de dire « Ah » maintenant ! Plus fort ! Ça va beaucoup mieux ! Je n'ai pas encore retrouvé toute ma voix, mais je suis sur la bonne voie ! Alors, où en étais-je ? Vous étiez en train de nous parler de la chose la plus extraordinaire de votre voyage ! Ah oui ! Oh ! La chose la plus extraordinaire, c'est que j'ai composé une chanson ! Aimeriez-vous l'entendre ? Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève, tout ce que je vois, c'est la lune et les étoiles ! La lune et les étoiles, la lune et les étoiles, la lune et les étoiles, la lune et les étoiles ! Le cirque de Peppa ! Par une belle journée ensoleillée, Peppa et ses amis rendent visite à Papi et Mamie Pig ! Hé ! C'est quoi ce bruit ? Papi Pig monte une grande tente à rayures dans son jardin ! Oh ! Mais c'est le cirque ! Ouais ! Papi ! Est-ce qu'on pourrait voir le cirque ? Le cirque, Peppa ? Mais il n'y a pas de cirque ici ! Alors, il sert à quoi ce grand chapiteau à rayures ? C'est pour la garden party que Mamie Pig va organiser ! Oh ! Et c'est quoi une garden party ? C'est un endroit où les adultes se réunissent pour discuter ! C'est vraiment dommage de gaspiller une belle tente comme ça ! Ce serait plus intéressant s'il y avait un cirque à la place ! Eh bien, pourquoi ne pas monter votre propre cirque ? Oui ! Et on va l'appeler le cirque de Peppa ! As-tu terminé de monter la tente, Papi Pig ? Les invités ne vont pas tarder à arriver ! Mamie ! On va créer un spectacle de cirque pour ta garden party ! Mais oui ! C'est une excellente idée ! On peut se déguiser ? Bien sûr ! Je vais aller chercher le coffre à costumes ! On pourrait se déguiser en clown ! Et en monsieur muscle ! Et en jongleur ! Mon papa a fait partie d'un cirque ! Waouh ! Et il faisait quoi ? Il s'occupait de la biéterie ! Voilà ! Vous allez tous pouvoir trouver quelque chose dans le coffre à costumes ! Peppa a trouvé un haut de forme ! Dany a trouvé une culotte à pois et une moustache autocollante ! Pedro a trouvé un costume de clown ! Qui veut se faire maquiller ? Moi, s'il te plaît ! Qu'est-ce que vous voulez faire comme numéro ? Parce que moi, j'ai très envie de faire le clown ! Mais Peppa, il est où, ton costume de clown ? Bon, d'accord ! C'est toi qui feras le clown, alors ! Moi, j'ai envie de faire monsieur muscle ! Très bien, Dany ! Tu feras monsieur muscle ! Moi, j'ai envie de faire la jongleuse ! Mais c'est moi qui voulais la faire ! Waouh ! D'accord ! Tu feras la jongleuse, Émilie ! Papy ! Je ne sais pas quoi faire comme numéro ! Tu n'as qu'à jouer le rôle de monsieur loyal, Peppa ! Tu as déjà le chapeau ! C'est quoi un monsieur loyal, papy ? Le monsieur loyal est en quelque sorte le chef ! Ouais ! Alors je veux bien être monsieur loyal ! Je dois faire quoi ? Tu dois dire, soyez les bienvenus au Cirque de Peppa pour admirer les prouesses les plus étonnantes, les plus périlleuses et plus sensationnelles au monde ! Oh ! Euh... Soyez les bienvenus au Cirque de Peppa pour admirer ses brouettes étonnantes ! Mou ! Voici les invités de la Garden Party de Mamie Pig ! Bonjour à tous ! Je vous ai réservé une surprise ! Un grand spectacle de cirque ! Mesdames, mesmoiselles et messieurs ! Soyez les bienvenus au Cirque de Peppa ! Attention ! Ne vous approchez surtout pas de... L'extraordinaire Candy Cat ! Applaudissez Georges, Edmond et Richard sur leur bicycle ! Continuez à applaudir car voici le chien le plus fort du monde ! Moi aussi j'étais fort dans ma jeunesse ! J'arrivais à soulever des tracteurs ! Admirez Émilie, éléphant qui jongle avec des pommes de terre ainsi qu'un mot ! Maintenant moquez-vous de Pedro Pony dans son numéro de clown ! Arrêtez de rire ! Attendez que je fasse quelque chose de rigolo ! Ça y est, vous pouvez rire maintenant ! Voilà ce que j'appelle un numéro commis ! Merci à tous ! Le sensationnel spectacle de cirque de Peppa est maintenant terminé ! Bravo ! C'est la troupe de cirque la plus surprenante que j'ai jamais vue ! La fin des vacances ! C'est le dernier jour de vacances en Italie de Peppa ! Je vais aller faire une dernière promenade dans le jardin ! On barbote une dernière fois, Monsieur Pig ! Euh... oui, oui ! Je prends un dernier bain avant de rentrer chez nous ! Moi, je voudrais rester en vacances pour toujours ! C'est un moment agréable mais qui ne peut pas durer toute la vie, Peppa ! Pense à tous tes amis qui sont impatients de te retrouver ! C'est vrai ! J'ai hâte de les retrouver ! Et Goldie le poisson rouge aussi ! Est-ce que je peux lui téléphoner, maman ? D'accord, Peppa ! Papi et Mamie Pig s'occupent de Goldie le poisson rouge pendant que Peppa est en vacances ! Allô ? Coucou, Mamie ! Comment va Goldie ? Euh... il a bon appétit ! Je lui ai envoyé une carte postale ! Est-ce qu'il est content ? Nous ne l'avons pas encore reçu, ma chérie ! Mais je suis persuadée que ça ne va plus tarder ! Ah bon ? C'est aujourd'hui qu'on rentre à la maison ! À plus tard ! À plus tard ! Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, Mamie Pig ! Est-ce que Peppa est rentrée de vacances ? Pas encore, Suzy ! Mais elle sera de retour ce soir ! Oh ! Suzy est impatiente de revoir Peppa ! Qu'est-ce qu'elle est lourde, cette valise ! Crois-tu vraiment que nous avons besoin de tous ces objets ? Bien sûr, Papa Pig ! Ce sont de précieux souvenirs de vacances ! Si tu le dis ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Eh bien, rentrons à la maison ! Au revoir ! Ciao ! Oh, regardez ! Ça alors ! Peppa a oublié Teddy ! Quelles merveilleuses vacances nous avons passées ! C'est vrai ! Jamais je ne m'étais sentie aussi détendue ! Ah ! Bonjour, Monsieur l'Agent ! Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne recommencerai plus ! Monsieur Pig, voici vos trousses en peluche ! Je vous en prie, tâchez d'y faire un peu plus attention ! Teddy ! On rentre à la maison aujourd'hui ! Suzy Chip est impatiente de revoir Peppa ! C'est toi, Suzy ! Est-ce que Peppa est rentrée maintenant ? Non, toujours pas, mais à cette heure-ci, elle doit être dans l'avion ! Dans le ciel ensoleillé, nous faisons un beau voyage ! J'espère qu'il fera beau à notre retour ! La famille de Peppa rentre à la maison ! Mami Pig ! Papi Pig ! Goldie ? Oh là là ! Mais qu'est-ce que tu lui as fait, Papi ? Il a, comment dire, un petit peu grossi, n'est-ce pas ? Vilain, Papi ! Tu lui as trop donné à manger ! Mais il avait toujours faim, tu sais ! Nous vous avons rapporté un petit souvenir d'Italie ! Regarde, Papi Pig, comme il est magnifique, ce nain de jardin ! Oh ! Franchement, vous n'auriez pas dû ! Mamie, elle est arrivée, ma carte postale ? Non, Peppa, pas encore ! C'est ma carte postale ! Bonjour ! Oh ! Non, ce n'est que Suzy ! Tu m'as beaucoup manqué, tu sais, Peppa ! Toi aussi, Suzy, tu m'as beaucoup manqué ! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde ! Voici le facteur, Monsieur Zebra ! J'ai une carte postale pour vous, qui vient tout droit d'Italie ! Oh ! Elle a mis plus de temps que nous pour arriver jusqu'ici ! Regarde, Goldie ! Je t'ai envoyé cette carte quand j'étais en vacances ! Alors, est-ce que tu as passé de bonnes vacances, Peppa ? Oh oui ! Et toi, Suzy, c'était comment, ici ? Pas terrible ! Il a plu tous les jours ! Oh ! Super ! Ça veut dire qu'il doit y avoir plein de flaques de boue ! Peppa et Suzy adorent sauter dans les flaques de boue ! Les vacances, c'est chouette ! Mais rentrer à la maison pour patauger dans les flaques de boue, c'est encore mieux ! Le parfum ! Peppa et Georges rendent visite à Papy et Mamie Pig ! Peppa regarde Mamie Pig, qui est assise devant sa coiffeuse ! Oh ! Tu sens drôlement bon, Mamie ! Merci, Peppa ! C'est mon parfum, il s'appelle eau de lavande ! Ça sent exactement comme dans ton jardin ! C'est normal parce que les parfums sont faits à partir de fleurs ! Euh, Mamie, je viens d'avoir une super bonne idée ! Ah bon, vraiment ? Oui, oui ! Pour commencer, il me faudrait de l'eau ! Voilà ton eau, Peppa ! Merci ! Maintenant, je vais mettre des fleurs de ton jardin dans le verre pour faire du parfum ! Si tu veux, ma chérie ! Mais ne choisis que des fleurs qui poussent sur la pelouse, pas celles de mon parterre, d'accord ? D'accord ! Bonjour, petite fleur ! Qui a envie de faire partie de mon parfum ? Toi, la jolie petite jaune, je vais te faire tremper dans mon verre d'eau ! Bonjour, gentil papillon ! Je suis en train de faire mon propre parfum ! Ça va être le parfum le plus incroyable et le plus parfumé qu'on ait jamais fait ! Super ! Voilà, Georges ! Recule, s'il te plaît, Georges ! Je suis en train de faire du parfum ! Tu veux voir comment ? Regarde ! Je commence par choisir une fleur qui sent très bon ! Qui sent très bon, la fleur ! Ensuite, je la fais tremper dans mon verre d'eau ! Non, 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 Georges ! On ne doit pas ajouter d'herbe dans mon parfum ! Parce qu'il faut que ça sente la fleur ! Tu comprends ? Comme ça ! Georges n'aime pas l'odeur de fleurs ! Papy Pig est dans son jardin aromatique ! Papy ! Papy ! Sors, s'il te plaît ! Ça me fait penser à une odeur de marécage ! Voici, c'est le parfum que je suis en train de faire avec les fleurs qui poussent dans ton jardin, Papy Pig ! Oh oui ! C'est le plus beau et le plus délicat des parfums du monde ! Oui ! Et toi, est-ce qu'il te plaît, Georges ? Non, en fait, je pense que Georges n'aime pas tellement l'odeur des fleurs ! Vas-y, prends ce seau, mon petit Georges ! Tu peux faire un parfum avec autre chose que des fleurs ! J'ai toutes sortes de plantes délicieusement parfumées dans mon jardin aromatique, comme par exemple du romarin ! On s'en sert pour préparer de bons petits plats ! Hum ! C'est très intéressant, commodeur ! Ça, c'est de la menthe ! Oh ! Ça sent très très fort, la menthe ! Et cette plante aux fleurs violettes, c'est de la lavande ! Oh ! Ça sent exactement pareil que le parfum de Mamie Pig ! Wow ! Je sens tout à coup une odeur très forte de lavande ! Ah ! C'est toi, Mamie Pig ! Comme tu sens bon ! Merci, Papi Pig ! Mamie, Mamie ! Sens, s'il te plaît ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon parfum, voyons ! Tu le sais bien ! Oh ! Mais oui ! Il est très agréable ! Toi aussi, tu as fait ton parfum, Georges ! Non, Mamie Pig ! Il n'aime ni les odeurs de fleurs, ni les odeurs de plantes ! Pourtant, il doit bien exister une odeur qui te plaise ! Georges a trouvé une flaque de boue ! Alors, Georges, qu'est-ce que tu as dans ton seau, dis-moi ? Tu as fait ton propre parfum ! En fait, je trouve que l'odeur n'est pas désagréable ! Non, ça sent même drôlement bon ! Je n'avais encore jamais rien senti d'aussi parfumé ! Qu'est-ce que tu as mis dedans, Georges ? Il est fait avec des flaques de boue, le parfum de Georges ! Ah ! Ton parfum va s'appeler eau de flaques de boue ! Oui ! Mamie Pig, tu sais quoi ? Tu sens encore bien meilleur que tout à l'heure ! C'est vrai ! Tu devrais te parfumer plus souvent avec eau de flaques de boue, ma chérie ! Les fruits ! C'est la fête des fruits au supermarché ! Regardez ! C'est Monsieur Patate ! Et Madame Carotte ? Il y a aussi Mademoiselle Bétirard et Petit Chou ! Bommes oranges et bananes, poires et bois de cajou ! Mangez au moins cinq fruits par jour parce que c'est bon pour vous ! Soyez les bienvenus à la fête des fruits ! Un événement où la magie du fruit ne s'arrête jamais ! Oh là là ! Vous avez vu tous ces fruits ! Coucou Peppa ! Coucou ! On est en train de choisir notre fruit préféré ! C'est quoi celui que tu préfères ? Euh... j'aime bien les pommes ! Moi, j'aime bien les oranges ! Moi, j'aime bien les bananes ! Moi, j'aime bien les carottes ! Rebecca, la carotte n'est pas un fruit ! Oh ! La carotte fait partie des légumes ! Edmond est très intelligent pour son âge ! Et toi, Georges ? C'est quoi ton fruit préféré ? Est-ce que c'est la banane ? Ou l'orange ? Le fruit préféré de Georges, c'est la fraise ! Oui, craise ! Georges adore les fraises ! Smoothies ! Venez goûter à mes délicieux smoothies ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Qu'est-ce que c'est un smoothie ? C'est une boisson à base de fruits ! En veux-tu un, Peppa ? Oui, s'il vous plaît ! Est-ce que vous pouvez me faire un smoothie aux pommes, Mademoiselle Rabbit ? Pas de problème ! Mais on peut mélanger plusieurs fruits différents, si tu veux ! D'accord ! Alors pommes, euh... fraises, bananes... Et pommes encore ! Et un smoothie pommes, fraises, bananes avec supplément de pommes pour Mademoiselle Peppa ! C'est trop délicieux ! Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît ? Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Mais bien sûr ! Quel fruit veux-tu que je mette dans ton smoothie ? Euh... je ne sais pas ! Choisis ce que tu veux, Pedro ! D'accord ! Du fromage, s'il vous plaît ! Pedro ! Le fromage, ce n'est pas un fruit ! Un smoothie, ça se fait avec des fruits ou avec des légumes ! Très bien ! Alors fraises, puces myrtilles, puces mûres, puces groseilles, s'il vous plaît ! Ah ! Voilà qui est mieux ! Et un délicieux smoothie ! Fraises, myrtilles, mûres, groseilles, bien frais pour tout le monde ! C'est parti ! Super bon ! Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, Georges ? Moussi crèche ! Georges ! On te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents ! Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à la nana, Georges ? Non ! Je sais ! Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure ! Comment ça, un jus de dinosaure ? Oh oui ! Tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure ! Hi 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 ! Dis-faveur ! Alors, une tranche de ça, une de ça, trois ou quatre comme ça, plus ça et ça ! Et un jus de dinosaure ! Réservé aux dinosaures et à leurs petits amis ! Hé 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 ! Dis-osaure ! Est-ce que je pourrais avoir un jus de dinosaure, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! D'accord ! Un jus de dinosaure bien frais pour tout le monde ! Zut alors ! Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Rabbit ? Je ne sais plus quel genre de fruit j'ai utilisé pour faire du jus de dinosaure ! Oh ! Moi, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans ! C'est vrai ? De quelle façon ? Grâce à l'odeur, Mademoiselle ! Freddy Fox possède un très bon odorat ! Hum ! Il y a une banane, c'est sûr ! Et une banane, une... Trois... euh non ! Quatre fraises ! Cinq cerises ! Quatre fraises, cinq cerises, une pêche, un demi-ananas, une tranche de pastèque et quelque chose d'autre ! Oui, mais quoi ? Une carotte ? C'est ça ! Une carotte ! Ouais ! Et un autre jus de dinosaure pour tout le monde ! Alors, les enfants, est-ce que vous aimez la fête des fruits ? Oui ! Les fruits, c'est trop bon ! Et les carottes aussi ! Tout le monde aime les fruits et les carottes ! Dans l'ancien temps ! Suzy Sheep vient jouer chez son ami Peppa ! Coucou Suzy ! Coucou Peppa ! Je voudrais te montrer quelque chose ! Regarde ceci ! Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle une photo ! Et qui c'est d'après toi ? Oh ! Un bébé mouton ! C'est moi ! Suzy, tu n'es plus un bébé ! C'est une vieille photo qui a été prise à l'époque où j'étais bébé ! Tu racontes n'importe quoi ! Autrefois, dans l'ancien temps, tu étais un bébé toi aussi, Peppa ! Non, ce n'est pas vrai, Suzy ! Si, c'est vrai ! Demande à ta maman ! Maman Pic travaille sur l'ordinateur ! Maman ! Je t'écoute, Peppa ! Suzy, elle ne raconte que des bêtises aujourd'hui ! Non, ce ne sont pas des bêtises ! Elle a dit qu'autrefois, dans l'ancien temps, je n'étais qu'un petit bébé ! Eh bien, c'est la vérité, Peppa ! Regarde, il y a quelques photos sur l'ordinateur ! Qui c'est d'après toi ? C'est bébé Alexandre ! Bébé Alexandre est le cousin de Peppa ! Pas du tout ! C'est toi, ma chérie, quand tu étais bébé ? Bébé Peppa ! Eh bien, on n'a pas l'air de s'ennuyer par ici ! Regarde, papa ! C'est une vieille photo de moi, quand j'étais un bébé ! Je m'en souviens comme si c'était hier ! Elle a été prise le jour où nous avons emménagé dans cette maison ! Ça veut dire quoi, emménager ? Quand tu étais petite, nous sommes venus nous installer ici ! Nous avions transporté toutes nos affaires sur le toit de la voiture ! Maman Pig avait accroché des photos au mur Papa Pig avait fixé une étagère Et Papi Pig avait aménagé un magnifique parterre de fleurs Eh bien, il est où maintenant le magnifique parterre de fleurs de Papi ? C'est Papa qui s'en est occupé Euh... la terre n'était pas vraiment adaptée à la culture des fleurs Oh ! Et puis, il vous fallait un endroit pour jouer, les enfants Suzy et toi, vous adoriez vous amuser dans le jardin Est-ce que Suzy était déjà mon amie dans l'ancien temps ? Tout à fait ! Vous avez toujours été les meilleurs amies du monde Et autrefois, dans l'ancien temps, est-ce que Suzy et moi, on aimait sauter dans les flaques de bourre ? Non, Peppa, vous n'étiez que des bébés Vous ne saviez pas encore marcher Oh ! Qu'est-ce qu'on faisait alors ? Vous passiez votre temps à pleurer À faire des roues Et à rire Mais... tu vois, on a été bébés nous aussi Bébé Suzy Chi Bébé Peppa Pig Gou-gou, gaga, gou-gou, gaga Ensuite, vous avez commencé à faire vos premiers pas Et Georges, il était où ? Dans mon ventre, il allait bientôt naître Oui, tu étais dans mon ventre, Georges Toi qui as un super gros ventre, Papa Pig Est-ce que tu as un bébé dans ton ventre, toi aussi ? Oh oh ! Pas du tout, Peppa Dans ce ventre, il n'y a que du muscle, rien de plus Et ensuite, c'est Georges qui est né Coucou, gaga Papi et mamie lui ont offert un cadeau extraordinaire Vous devinez ce que c'était ? Monsieur dinosaure Exactement Ensuite, Suzy et toi avaient commencé à courir et à sauter partout Et puis un jour, tu as fait une incroyable découverte Une claque tout doux Peppa, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc Qu'est-ce que tu pouvais aimer sauter dans les flaques de boue, Peppa ? Et aujourd'hui, encore plus ! Je vais vous prendre en photo Peppa adore sauter dans les flaques de boue Peppa a toujours adoré sauter dans les flaques de boue Les miroirs Maman Pig accroche un grand miroir sur un mur de la salle de bain C'est parfait Georges croit qu'il y a un autre petit cochon dans la salle de bain Cela s'appelle un miroir, Georges Les miroirs sont brillants C'est pourquoi tu peux te voir dedans Georges, qu'est-ce que tu fais ? Georges est en train de se regarder dans un grand miroir brillant, Peppa C'est vrai qu'il est super brillant, ce miroir Tu viens, Georges ? On va chercher d'autres objets qui brillent Papa ? Georges et moi, on cherche des choses qui brillent pour pouvoir se voir dedans Regardez-vous dans une cuillère Oh ! Peppa et Georges voient leur visage dans la cuillère brillante On a une tête trop rigolote dans la cuillère Maintenant, tournez la cuillère Je suis à l'envers, ça alors ! Et tournez-la encore Et maintenant, je suis à l'endroit comme avant Comment c'est possible, Papa Pig ? Eh bien, c'est très simple, Peppa Les surfaces concaves reflètent les ondes lumineuses dans le sens inverse de leur source Et... Est-ce que c'est magique ? Euh... oui, c'est magique Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa Bonjour Peppa Bonjour Georges Bonjour Suzy Regarde ça C'est juste une cuillère C'est une cuillère qui brille Regarde, je peux te mettre la tête à l'envers quand je la tourne Oh ! Et comment c'est possible ? C'est magique C'est mon papa qui l'a dit Ah ! Alors allons chercher tout de suite dans votre jardin D'autres objets magiques qui brillent Georges a trouvé une flaque de boue Oh ! Elle brille assez pour qu'on puisse se voir dedans On peut voir aussi le ciel Oh ! Il y a un petit nuage Voici Pédroponie et Danny Dog Bonjour les amis Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fait tomber quelque chose dans la boue ? Non ! On regarde le ciel, c'est tout Mais le ciel, il est là-haut dans le ciel Regarde dans la cuillère Pedro Je me vois dedans J'ai une drôle de tête Oh ! Maintenant j'ai la tête à l'envers Comment c'est possible ? C'est une cuillère miroir magique et rigolote Moi je connais un endroit où il y a des miroirs rigolos grands comme ça C'est vrai ? Oui ce sont des miroirs déformants Ils sont sous une tente Et ils sont où ces miroirs déformants Danny ? À la fête foraine Les parents ont emmené leurs enfants à la fête foraine Approchez ! Approchez ! Venez vous voir dans mes incroyables miroirs déformants La tente est pleine de grands miroirs déformants Oh ! Regarde mon corps Suzy, qu'est-ce qui lui arrive ? On dirait de la geler quand tu bouges comme ça Bougoudou, bougoudou, bougoudou Dis papa, pourquoi est-ce qu'on est tout déformé ? Eh bien c'est très simple Les illusions d'optique sont différentes selon que la surface est concave ou convexe et génère des formes Ça veut dire que c'est magique ? Euh... oui, c'est magique Regardez-moi ! On dirait que je suis aplati Moi j'ai le cou tout allongé, comme une girafe J'ai l'air normal quand je me regarde dans ce miroir Papa, il est passé où ton gros ventre ? On ne le voit plus Quel gros ventre ? Voici Maman Rabbit avec ses bébés jumeaux, Rosie et Robbie Bonjour ma sœur, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien ma sœur Je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder parce que j'ai des visiteurs sous la tente Ces miroirs sont étonnants, n'est-ce pas Papa Pig ? Ça alors, j'ai comme l'impression de voir double Que voulez-vous dire ? C'est comme si je voyais votre reflet, sauf qu'il n'y a pas de miroir Ce serait... magique Mais où as-tu la tête, Papa ? Tu ne vois pas que c'est Mademoiselle Rabbit et Maman Rabbit ? J'imagine que nous nous ressemblons un peu, toi et moi C'est normal puisque nous sommes sœurs Le parfum Peppa et Georges rendent visite à Papi et Mami Pig Peppa regarde Mami Pig qui est assise devant sa coiffeuse Oh, tu sens drôlement bon, Mamie Merci Peppa, c'est mon parfum, il s'appelle eau de lavande Ça sent exactement comme dans ton jardin C'est normal parce que les parfums sont faits à partir de fleurs Mamie, je viens d'avoir une super bonne idée Ah bon, vraiment ? Oui, oui, pour commencer, il me faudrait de l'eau Voilà ton eau, Peppa Merci, maintenant je vais mettre des fleurs de ton jardin dans le verre pour faire du parfum Si tu veux ma chérie, mais ne choisis que des fleurs qui poussent sur la pelouse, pas celles de mon parterre, d'accord ? D'accord Bonjour petite fleur, qui a envie de faire partie de mon parfum ? Toi la jolie petite jaune, je vais te faire tremper dans mon verre d'eau Bonjour gentil papillon, je suis en train de faire mon propre parfum Ça va être le parfum le plus incroyable et le plus parfumé qu'on ait jamais fait Super ! Voilà Georges Recule s'il te plaît Georges, je suis en train de faire du parfum Tu veux voir comment ? Regarde, je commence par choisir une fleur qui sent très bon Qui sent très bon la fleur Ensuite, je la fais tremper dans mon verre d'eau Non, non, non Georges, on ne doit pas ajouter d'herbe dans mon parfum Parce qu'il faut que ça sente la fleur, tu comprends ? Comme ça Georges n'aime pas l'odeur de fleurs Papy Pig est dans son jardin aromatique Papy, papy, sens s'il te plaît Ça me fait penser à une odeur de marécage Voici, c'est le parfum que je suis en train de faire avec les fleurs qui poussent dans ton jardin, papy Pig Oh oui ! C'est le plus beau et le plus délicat des parfums du monde Oui Et toi, est-ce qu'il te plaît Georges ? Non, en fait je pense que Georges n'aime pas tellement l'odeur des fleurs Vas-y, prends ce seau mon petit Georges Tu peux faire un parfum avec autre chose que des fleurs J'ai toutes sortes de plantes délicieusement parfumées dans mon jardin aromatique Comme par exemple du romarin On s'en sert pour préparer de bons petits plats Hum, c'est très intéressant comme odeur Ça c'est de la menthe Oh, ça sent très très fort, la menthe Et cette plante aux fleurs violettes, c'est de la lavande Oh, ça sent exactement pareil que le parfum de mamie Pig Wow, je sens tout à coup une odeur très forte de lavande Ah, c'est toi mamie Pig, comme tu sens bon Merci papi Pig Mamie, mamie, sens s'il te plaît Qu'est-ce que c'est ? C'est mon parfum, voyons, tu le sais bien Oh, mais oui, il est très agréable Toi aussi tu as fait ton parfum, Georges Non mamie Pig, il n'aime ni les odeurs de fleurs ni les odeurs de plantes Pourtant il doit bien exister une odeur qui te plaise Georges a trouvé une flaque de boue Alors Georges, qu'est-ce que tu as dans ton seau, dis-moi ? Tu as fait ton propre parfum En fait, je trouve que l'odeur n'est pas désagréable Non, ça sent même drôlement bon Je n'avais encore jamais rien senti d'aussi parfumé Qu'est-ce que tu as mis dedans, Georges ? Il est fait avec des flaques de boue, le parfum de Georges Ton parfum va s'appeler eau de flaques de boue Oui ! Mamie Pig, tu sais quoi ? Tu sens encore bien meilleur que tout à l'heure C'est vrai ! Tu devrais te parfumer plus souvent avec eau de flaques de boue, ma chérie Les animaux nocturnes Peppa et Georges passent la nuit chez Papi et Mamie Pig Papi ! Qu'est-ce que tu fais dehors ? C'est l'heure d'aller se coucher, voyons Ne t'inquiète pas pour moi, Peppa Je vais simplement aller faire un petit tour dans le jardin pour ramasser des limaces et des escargots Ah oui ? Pourquoi ? Ton grand-père n'aime pas les limaces ni les escargots parce qu'ils s'attaquent à ses légumes Exactement ! Et le meilleur moment pour les attraper, c'est la nuit à l'aide de cette lampe-torche Georges et moi, on peut venir avec toi ? S'il te plaît Bon d'accord, mais juste pour cette fois Allez mettre un manteau et des bottes Peppa et Georges ont mis leurs bottes et ont gardé leurs pyjamas sous leur manteau Tiens, Peppa, tu vas prendre le seau et moi, je vais tenir la lampe-torche Ne restez pas dehors trop longtemps, d'accord ? D'accord, Mamie Pig ! Nous mettrons tous les escargots et les limaces que nous trouverons dans le seau Ah ! Et un petit escargot Et deux petits escargots Et une grosse limace Beurk ! Les limaces, c'est vraiment dégoûtant Voici les poules de Papy Pig Sarah, Gemina et Vanessa, plus le coq Néville Coucou les cocottes ! C'est l'heure maintenant de rentrer dans votre poulailler Bonne nuit, faites de beaux rêves ! Bonne nuit, faites de beaux rêves ! Bonne nuit ! Pourquoi est-ce que les limaces et les escargots ne sont pas couchés, Papy Pig ? Parce qu'ils restent éveillés toute la nuit pour manger tous mes légumes Il y a des animaux qui mangent pendant la journée, comme mes poules par exemple Et il y en a d'autres qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Monsieur Fox ! Au soir, Papy Pig, vous avez rentré vos poules à ce que je vois Oh oui ! Elles sont bien au chaud et en sécurité dans leur poulailler Tant mieux pour elles ! Eh bien, je vais devoir vous laisser Bonne nuit ! Bonne nuit ! Alors, comme je vous le disais, il y a des animaux qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Coucou ! Papy, il y a un drôle de petit animal dans ton seau Ha 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 ! Oui ! Ça s'appelle un hérisson Il adore manger les escargots et les limaces Coucou, hérisson ! Oh ! Tu as vu ? Il s'est roulé en boule ! Oui, Peppa ! C'est un animal très timide Allons, allons, monsieur hérisson ! N'ayez pas peur ! J'aime beaucoup les hérissons ! Grâce à eux, les escargots et les limaces ne s'attaquent pas à mes superbes laitues Ha 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 ! Au revoir, monsieur hérisson ! Au revoir ! Est-ce qu'il y a d'autres animaux de nuit, Papy Pig ? Oui ! Il y a des falaines Oh ! Ça ressemble à des papillons ! C'est vrai ! D'ailleurs, on les appelle aussi papillons de nuit Ils sont attirés par la lumière Si j'éteins ma lampe, ils s'en vont Et si je rallume ma lampe, ils reviennent tout de suite Ha 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 ! Est-ce que je peux essayer ? D'accord ! Au revoir, papillon de nuit Coucou, papillon de nuit Au revoir, papillon de nuit Ha 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 ! Et si on laisse la lampe-torche allumée, alors on peut apercevoir un autre animal nocturne tout petit, petit Où ça ? Levez les yeux vers le ciel C'est quoi ? Une étoile filante ? Non ! C'est une luciole On dirait qu'elle est en feu Oh ! Non, Peppa ! C'est simplement son ventre qui brille Waouh ! Et est-ce qu'il y a des grands animaux de nuit dans ton jardin, Papy Pig ? Non ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est sûrement un grand animal de nuit Oh ! C'est Mamie Pig Ha 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 ! Ah ! Vous voilà ! Mamie, Mamie ! On était en train de faire coucou à tous les animaux de nuit Formidable ! Mais maintenant, il est l'heure de leur souhaiter bonne nuit Bonne nuit, animaux de nuit Oh ! Quant à vous, mes chéris, vous devriez être couchés depuis longtemps Oui, Mamie Pig Bonne nuit, les petits Bonne nuit, Mamie Bonne nuit, Papy Bonne nuit, bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit – Sous-titrage FR 2021